C'est un coup de blues de se retrouver dans sa loge après une représentation ou c'est un soulagement, Michel Faux ? Les deux. Ah bon ? C'est un soulagement bluesant. Ah oui ? Oui. Il y a peut-être un moment, là, seul, enfin seul. Oui, c'est un spectacle très fatigant. Mais le théâtre, c'est très fatigant, en fait. Oui. Je dis toujours ça. Je pense que c'est vrai, je comprends pourquoi il n'y a pas d'acteurs qui ne font pas de théâtre. Parce qu'on est moins bien payés qu'au cinéma, on vous attend au tournant, il faut être là tous les soirs. C'est hyper difficile, quoi. Le texte ? C'est difficile, le théâtre. Ouais, le tel, bien sûr, tout. Et être au bon endroit tous les soirs. Là, j'ai encore loupé un moment ce soir, alors qu'on en est à 60 présentations. C'est-à-dire que vous avez loupé un moment ? Il y a un moment où je ne suis pas content de moi. Puis il y a un moment donné où j'étais content. Ah oui, là, vous... Je viens démarrer, puis après j'ai eu un petit coup de fatigue pendant ma pièce. Non, c'est vraiment difficile. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre loge. Une loge, est-ce que c'est un endroit où il y a un peu le bal des opportunistes, quoi. J'ai l'impression que les gens sont toujours très contents. J'étais dans la loge de Michel Faux. Ouais, moi j'aime beaucoup comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Non, non, c'est bien. Mais là, c'est la plus petite loge du théâtre. Elle est toute petite, celle-ci. C'était la loge de Pierre Freinet. C'est pour ça que vous ne savez pas qui c'était, vous, Pierre Freinet. Non, je ne sais pas. Vous allez tout me dire. J'ai joué Marius, notamment au cinéma. Mais qui a un grand tome de théâtre, qui était le mari d'Yvonne Printemps. Yvonne Printemps avait une très belle loge à côté. Vous allez nous la montrer juste après. Et lui, il avait une toute petite loge qui ressemble à une cellule de moelle, en fait. Et pourquoi vous prenez celle-ci ? Parce que ça me bouleverse d'être dans la loge de Pierre Freinet. Ça me... Alors les autres, ils ont des loges modernes, magnifiques, très grandes et tout. Et moi, je voulais être vraiment là. J'ai fait trois spectacles ici, les trois fois j'étais là. Alors, vous maquillez tout seul ? Oui, en fait, il y a une maquilleuse qui a conçu le maquillage. Et puis après, il s'appelle Eva. Et après, on le fait tout seul. Vous l'adaptez. C'est pas trop compliqué comme maquillage. Oui. Vous savez toujours qui est dans la pièce ? Parce qu'on s'est vu la semaine dernière avec Chantal Latour. Elle est venue vous voir. Vous le saviez qu'elle était dans la... Tout ça, je le savais, Chantal. Mais j'aime pas savoir. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'y pense au début. Ah oui. Non, j'aime pas savoir. J'aime bien quand le public est anonyme. Oui. Mais Chantal, je le savais parce que c'est moi qui avais réservé la place. Mais alors, il ne faut pas voir quelqu'un en premier rang que vous connaissez. Non, c'est terminé. Non, non, non. Mais je ne regarde pas. Ah oui, vous ne regardez pas. Mais je suis aveuglé par les lumières parce que les spectacles, les acteurs sont toujours très éclairés. La rampe, il y a la rampe en bas. Toujours, tout est très, très exposé tout le temps. Ah bon, c'est un parti pris ? Oui, j'aime bien qu'on voit le visage. Sauf si c'est... Oui, si ça le veut, c'est en demande. Il y avait Georges Dandin de Molière. Il y avait une scène de nuit à un moment donné. Donc voilà. C'était la nuit. Je vois qu'il y a Ariel Dombal ici. Oui, oui. Magnifique Ariel. Ah bon, vous la connaissez très bien. Oui, oui, enfin, on est assez proche. Je n'ai pas d'amis, moi, mais c'est une passion. Oui, alors c'est ça. C'est une passion. Passion Ariel Dombal. Ah oui, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui gagne être connu, quoi. Vous nous montrez le théâtre ? Elle est très libre. Oui. Alors, on commence par la loge d'Yvon de Printemps. Ah ben, allons-y, allons-y. Alors, personne ne veut y aller dans cette loge. Pourquoi ? Mais alors, personne ne veut y aller ou personne n'a le droit d'y aller ? Non, personne ne veut y aller parce qu'elle est très chargée, en fait. Elle est super, en plus. Alors là, on pourrait tourner un film d'époque, hein. Ah ouais, ouais. Il y a sa coiffeuse, là. Vous voyez, il y a sa coiffeuse. Ah oui. Il y a ses robes. On voit qu'elle était petite et très mince. Et la voilà, magnifique. Mais c'est une star, Yvon Printemps. Elle dirigeait le théâtre avec son homme. Alors, parfois, je viens me reposer là. Alors, les premiers temps, je me réveillais. Ça, vous osez. Oui, je ne savais pas. Je me réveillais, je ne savais plus où j'étais. J'étais perdu. Ouais, c'est quand même chargé, quoi. Ah bah oui, je me confie. J'aime bien les fantômes, moi. Est-ce qu'on a un côté groupi quand on fait du théâtre ? Ah oui, au début, moi, je trouve ça bien. C'est bien d'avoir des maîtres, d'avoir des influences. Oui, bien sûr. Ah oui, moi, j'allais voir des chanteurs d'opéra ou des acteurs. J'allais les voir régulièrement. J'allais voir tout ce qu'ils faisaient. Bien sûr, c'est comme ça que c'est inspirant de voir des grands acteurs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc on a vite fait le tour. « Piège pour un homme seul », c'est le nom de votre pièce ? C'est une pièce policière, ouais, des années 60, de Robert Thomas. Ouais. Et alors, il fallait aller la chercher, celle-ci. Ah j'avais. Vous l'avez sortie, d'ailleurs, les fagots. Elle avait été reprise dans les années 70 pour l'émission « Au tas de soirs » à la télé. Oui. Et que vous n'avez pas connue. C'était le vendredi soir, c'est ça ? Voilà. Ça a duré une vingtaine d'années ? Vous êtes cultivés. J'ai travaillé, surtout. J'ai obligé, je suis obligé. Alors, c'est dommage, on n'a plus de théâtre comme ça à la télé. Un grand rendez-vous théâtre. Là, cet été, on a joué avec Sébastien Castro, le visant voyageur, qui va passer à la télé sur France 2. C'est le coup d'une fois, quoi. Ce n'est pas organisé le vendredi soir, on regarde une pièce. Oui, bien sûr. Et c'est bien, déjà. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, vous êtes allé la chercher. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, celle-ci ? J'avais vu quand j'étais ado, elle m'avait marqué, parce que c'était vraiment une intrigue policière. En même temps, c'est drôle. Oui. Et en même temps, il y a un vrai suspense, qu'on veut savoir, qui est coupable. Et donc, c'est très bien construit. J'adore le polar, et donc, je voulais le faire depuis longtemps. Et puis, enfin, je le fais. Et alors, paraît-il que ça a été un succès immense en un soir ? Oui, oui, dans le monde entier, après. Mais on ne peut pas imaginer. On dit souvent que Rostand, après Cyrano, le soir même est devenu une légende. Parce qu'à l'époque, on savait un peu le soir même si ça allait cartonner ou pas. C'était, il y avait, je pense, il y avait moins de... Le public était moins dispersé, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait la télé, mais il y avait trois chaînes. Même, je pense qu'à l'époque, il y avait une chaîne, les années 60. Donc, les gens sortaient beaucoup plus. On ne peut pas imaginer l'importance qu'a eue le théâtre à une époque. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'ancêtre de... Même, c'était avant le cinéma. Donc, même l'opéra, c'était le cinéma de l'époque. Ça vous terrifie de vous dire... Peut-être que le théâtre va mourir, non ? Ou jamais ? On dit toujours ça, mais non, parce que le théâtre, c'est comme les concerts en live. C'est du live, c'est de la chair fraîche. De la chair fraîche. Non, mais c'est vrai, c'est pas... C'est-à-dire que... Le cinéma, c'est comme un disque, en fait, qu'on enregistre. Oui. On peut tout trafiquer. Au théâtre, c'est vraiment une performance. C'est comme quand on va voir un concert. Oui, c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose de malsain. Je pense un peu le trait, mais du spectateur qui se dit... Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est difficile. Oui. C'est pour ça que c'est très difficile. Il y a une boule dans le ventre, quand on rentre sur scène ? Oui, c'est surtout... Oui, on a peur, mais moi, ça m'excite. Moi, j'ai envie d'être mieux que la veille. C'est pour ça que j'aime jouer longtemps, moi. Ça m'aide pas du tout jouer longtemps, parce que je suis jamais tout à fait content. Donc, quand on a des beaux rôles, quand on a de la matière, on trouve toujours un moyen d'être mouri tous les soirs. Et puis, quand on joue longtemps, c'est que ça marche. Oui, et puis, le fait de jouer longtemps, ça, c'est l'avantage du théâtre privé. C'est qu'on joue tant qu'il y a du public, et du coup, on trouve un autre public. On trouve tous les... On touche tous les publics. Comment le... On avance, on va vers la scène ? Vous nous montrez ? Comment le théâtre a pu... Bon, d'accord, il y a le cinéma, mais devenir, d'une certaine manière, un mineur, plus mineur dans cette société ? Il y a eu le cinéma, il y a eu Internet, il y a eu... Oui, mais... Mais il y a aussi un truc, c'est que... Moi, je comprends les gens qui préfèrent regarder des documentaires ou des émissions de télé-réalité, parce qu'ils veulent voir des choses surprenantes, extravagantes. Alors après, ce n'est pas de l'art, mais le problème, c'est que le théâtre est devenu un peu sage. Donc, du coup, avant, on allait au théâtre pour voir des tragédiens extraordinaires, survoltés, ou alors des clowns uniques, rares. Donc, on voyait des choses exceptionnelles, en fait. Maintenant, on voit souvent des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on voit à la télé, donc les gens... Et pourquoi ? Pourquoi sortir chez eux ? Oui, mais pourquoi ça ? Je sais pas, parce que tout est devenu un peu raisonnable, je trouve. Un peu quotidien, un peu réaliste, en fait. Je pense que c'est le réalisme qui a un peu foutu la merde. C'est-à-dire ? Moi, je préfère voir un documentaire. Vous êtes en train de me dire que vous vous ennuyez au théâtre ? Souvent, quand, comme spectateur, oui. Ben oui. Enfin, vous donnez pas... Je suis le seul, hein ! Oui, mais vous... Même pas quand je joue ! Ah oui ! Non, mais quand on vient vous voir, on ne s'ennuie pas. Ah, ben j'espère, je fais tout pour... Vous nous montrez, là ? Vous voyez, donc, c'est pas très grand, là, le plateau. Il s'est passé des choses, ici. Les plus grands, on voit, ici. C'est très émouvant. Moi, j'adore les lieux comme ça, parce qu'il y a des fantômes, justement. Et là, on est sur la Seine. Ah oui, alors, décor de station de ski, Chamonix ? Voilà, dans les années 60. C'est un décor très artificiel, parce que c'est une toile peinte, je voulais vraiment que tout soit artificiel. Et c'est Citronel du fait qu'elle fait ce décor. Alors, vous prenez la pièce, vous avez le texte, vous décidez de tout, absolument tout, la couleur de ce canapé... Avec la décoratrice, oui. Ah oui, la décoratrice. Citronel. Vous êtes metteur en scène, mais le metteur en scène, ça part vraiment du travail ? Normalement, il doit mettre en valeur le texte, c'est ça le but. Et mettre en valeur les comédiens. Moi, j'essaie de ne pas être plus malin que le texte, j'essaie de prendre le texte frontalement. Après, j'y mets mon style et ma signature pour que ce soit personnel. Mais mon imaginaire, il part toujours du texte, en fait. Je ne contourne jamais le problème. Je n'essaie pas de raconter autre chose que ce que raconte la pièce. C'est pour ça que j'essaie de monter des textes qui m'intéressent. J'ai l'impression que beaucoup font ça. Ils reprennent des grands textes et veulent raconter autre chose avec... Bien sûr. Ou alors, ils montent des textes qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est terrible. Moi, je pourrais... Ah bon ? Parce qu'il faut bien gagner sa vie, donc. Ah oui, ce texte va marcher. Ce texte n'est pas terrible, mais bon, mis en scène par mois, ça ira. Faites gaffe, parce qu'il y a une pente, là. Oui, et puis elle glisse, en plus. Oui, c'est la neige. Bon, le synopsis, c'est très simple. Un homme est chez lui. Il est en vacances. Il vient déposer une femme. Exactement. Sauf que cette femme a disparu. Oui, il se dispute avec sa femme fraîchement mariée. Et donc, elle part. Ils sont dans un chalet à Chamonix, en vacances. Et elle disparaît. Donc, il appelle la police. Donc, c'est Régis Laspalès qui joue le commissaire de police. Et puis, il y a un curé assez inquiétant qui débarque, qui jouait par Alexis Driolet, qui dit, ben voilà, votre femme est revenue. Et la femme arrive, et c'est une femme fatale, sublime, c'est Caterina Murino qui joue le rôle. Et le problème, c'est que le mari que j'incarne dit, mais ce n'est pas ma femme. Il ne reconnaît pas sa femme. Sauf que tout le monde dit que c'est sa femme. Voilà. Donc, après, il y a une infirmière qui arrive, qui est jouée par Sissy Dupart, qui a un clochard qui était témoin de leur mariage, qui jouait par Denis D'Arcangelo, et qui disent tous, mais si, si, c'est sa femme. Donc, on ne sait pas qui ment, si c'est un coup monté, si lui est fou. Voilà. Et puis, après, on ne peut plus rien dire parce qu'il ne faut pas dévoiler la femme. Oui, alors, ça, vous y tenez. Et vous le marquez même sur l'affiche. Oui, mais dans l'absolu, c'est le cas de toutes les pièces du monde. Alors là, il y a une intrigue. Il y a vraiment un rebondissement. Oui, c'est vrai. C'est comme dans un film d'Hishcock ou dans un roman d'Agatha Christie. Cette solitude, c'est ça qui vous a intéressé ? Tout le poids du monde, là. Le rôle, il est formidable. C'est un paranoïaque aigu, un peu hystérique, et qui est en train de devenir fou à cause de ce coup monté. Mais, voilà. Et non, on ne peut rien dire, Régis Laspalès. Alors, en tant que metteur en scène, c'est vous qui décidez, qui vous accompagne. Je ne l'aurais pas fait sans lui, vraiment, parce que c'est compliqué. C'est un rôle comme Hercule Poirot ou Colombo. C'est des rôles qui mènent l'histoire, mais il faut des vraies personnalités. C'est pour ça que ça a marché, Colombo, parce que Peter Fulck avait une personnalité incroyable. Donc, je voulais vraiment Régis. J'aime beaucoup Régis. On avait déjà joué ensemble une pièce. Avec cette voix très particulière. Ah oui, il a inventé. Elle est traînante, comme ça. Mais moi, je n'aime pas les bons acteurs. Il y en a plein. La majorité des acteurs sont très beaux. C'est vrai que vous allez dire, je n'aime pas les bons acteurs. Non, je n'aime pas les bons acteurs. J'aime les personnalités, en fait. Oui. Et Régis, c'est une personnalité. Il a inventé une façon de parler. On reconnaît sa voix. Ah oui, c'est vrai. Il fait une pub à la radio, par exemple. Voilà. On sait que c'est lui, dans l'instant. Alors moi, je n'ai pas pu venir voir la pièce, mais je l'ai lue. Je l'ai lue. Sa voix, je l'entendais. C'est votre bouée de sauvetage, dans cette pièce, ce commissaire. C'est lui qui donne l'espoir. Oui, bien sûr. Et en plus, à la ville comme à la scène, parce que Régis, c'est un très, très bon partenaire. Et ça, c'est une alchimie très, très mystérieuse. Pourquoi on s'entend bien ? Pourquoi on arrive à jouer avec un acteur, avec un partenaire ? Parfois, souvent, on a des bons acteurs qui sont des mauvais partenaires, qui ne jouent pas avec vous. Mais est-ce que c'est de votre faute, aussi, peut-être ? Peut-être qu'il serait très bon avec un autre, cet acteur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, c'est comme une histoire d'amour, quoi. Oui. C'est un peu absurde, c'est un peu irrationnel. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez Depardieu et De Niro que ça va faire un grand film. Ou peut-être, d'ailleurs. Mais quand ils l'ont fait, ça fait un grand film. Oui, bien sûr. Alors, une actrice, Théryna Mourinho. Là aussi, vous la choisissez ? Oui. Pourquoi ? En fait, je cherchais une femme fatale, glamour, élégante, mystérieuse, et puis fantasmatique. Et c'est avec le directeur du théâtre, Richard Caillat. Et je lui disais, il faudrait, tu sais, Caterina Mourinho, qui jouait dans James Bond, notamment. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autres films. Oui, c'est comme ça qu'on l'identifiait. Et elle a fait beaucoup de théâtre, aussi, en Italie et en France. Et il m'a dit, tu as qu'à lui proposer. Mais je ne pensais pas qu'elle allait l'accepter. Le mot glamour, c'est un mot de mec, ça, non ? Oui, c'est surtout un mot rétro, quand même. Oui. Mais on peut en faire ça. Il y a des mecs qui sont glamour. Il n'y a pas que des femmes qui sont glamour. On en trouve beaucoup, des actrices comme ça, de son âge ? Non, pas beaucoup. On n'en trouve plus, peut-être ? Il y en a beaucoup dans la génération d'avant. Et c'est vrai, ce que vous dites. Vous êtes intelligent, en fait. Flattez-moi, flattez-moi. Et pourquoi ça ? Parce que c'est des questions de mode, vous savez. C'est des questions du goût du jour. Surtout en France. Je pense que dans les pays. Oui, c'est-à-dire peut-être qu'aux Etats-Unis, on... Après, c'est que je suis allé chercher une italienne. Oui. Mais oui, oui, c'est l'histoire de l'air du temps d'un seul coup. Vous voyez un acteur ou une actrice qui est sur tous les films, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, c'est devenu la star. Et puis, deux ans après, on le met à la poubelle. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être à la mode. Il ne faut surtout pas être au goût du jour parce qu'après, vous êtes démodé. Mais l'actrice comme ça, de 45 ans, on peut dire sexy, glamour et élégante. Et élégante, c'est vrai qu'il y en a très peu. Et follement femme. Follement femme, ça veut dire quoi, follement femme ? Très, très... Elle transpire la sensualité, la féminité. Ça existe, la féminité. Ça veut dire quelque chose, la féminité. Oui. Je sais que ce n'est pas l'air du temps, mais ça veut quand même dire quelque chose. Il y a des hommes féminins et des femmes masculines. Donc, ça veut dire quelque chose. Et dans les jeunes actrices, il n'y en a plus ? Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Et puis qu'il accepte de jouer au théâtre tous les soirs avec moi. Oui, bien sûr. Mais est-ce que le physique, la personnalité de l'actrice avec un grand A a changé ces dernières années ? Oui, oui, mais il y a toujours eu ça. C'est l'histoire de mode et de courant, en fait. On a eu Martine Carole. Je ne sais pas si moi j'adorais Martine Carole. Michel Mercier. Après, on a eu Brigitte Bardot. Il y a toujours des fantasmes comme ça. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime beaucoup, justement, le glamour. J'aime beaucoup les stars, les divas, les vedettes. J'adore ça, moi. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Audrey Tautou. J'ai travaillé avec Julie Depardieu. J'ai travaillé avec Gaspard Hulian. J'aime beaucoup ça. Les gens qui ont un charisme comme ça. Donc, automatiquement, je suis attiré par ça. Est-ce que, justement, quand vous me dites « Je veux une femme qui est une femme », c'est ça que vous me dites, qui est féminine, est-ce que vous ne rangez pas, d'une certaine manière, le personnage dans une case ? Non, je voulais vraiment une femme mystérieuse comme étaient les héroïnes hiscockiennes. Puisque Alfred Hitchcock avait acheté les droits de la pièce, mais il ne l'a pas réalisée, de cette pièce-là. Il voulait Kim Novak, vous voyez. Donc, comme je voulais vraiment faire un hommage aux années 60, je voulais vraiment être dans le... Je dirais le cliché, mais dans ma bouche, ce n'est pas péjoratif, ou dans l'archétype. On continue, on avance vers notre destination future. On peut passer par là. Oui, peut-être. C'est vous qui connaissez. Alors, ce théâtre de la Michaudière, c'est un théâtre, le théâtre du boulevard, ici. Non, il y en a plein, il y a plein de théâtres du boulevard. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de comédie, mais à l'époque de... Moi, j'ai vu une pièce de Thomas Bernard, ici, avec Vittrejan. J'ai vu L'habilleur, aussi, une pièce d'Haroud, avec Jean-Pierre Mariel et Jacques-François. Donc, il y a eu plusieurs styles du théâtre. Le boulevard, ça vous intéresse tout particulièrement ? En ce moment, en tout cas ? Oui, mais j'aime bien... J'ai fait des pièces classiques, j'ai fait des pièces de pinteurs, j'ai fait... Tout m'intéresse, moi. Tous les styles m'intéressent. Je suis comme Stanley Kubrick, j'aime bien travailler sur le style. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est tombé ? Riyad a fait tomber quelque chose. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, on avance. On vous suit, Michel. Oui. Alors là, ils ont tout état. Ah, on est les derniers. Le boulevard, c'est un... C'est drôle parce que Catherine Amirino me disait qu'en Italie, ça n'existe pas, le terme de boulevard. Ah bon ? Oui, mais c'est très français en même temps. Il y a des drames, il y a des tragédies. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est le terme qui était sur le boulevard. Le boulevard du crime, d'ailleurs... Oui, bien sûr. Si je devais remonter dans le temps, je pouvais remonter, je pense que je remonterais une journée sur le boulevard du crime. Comme dans Les enfants du paradis. Bien sûr. Vous imaginez cette période ? Ah oui, ça c'est sûr que... Quand tu étais acteur, c'était vraiment un voyou, quoi. Tu étais un rebelle, quoi. Oui. Et maintenant, un acteur... C'est vraiment de fou pour être acteur. Et maintenant, un acteur, c'est quoi ? Un bourgeois ? C'est un petit bourgeois, oui. C'est comme être avant-qu'un au médecin, maintenant. C'est un notable. C'est un notable. C'est un notable. C'est vrai. Vous essayez de rester un voyou ? J'essaie, oui. Boulevard du crime, déjà. Rien que le nom. Rien que le nom. Bon, ça aurait pu marcher sur le boulevard du crime, à Piège pour un âme salle. Ils ont vraiment tout état. Par où est-ce qu'on sort, d'ailleurs ? Par là. Ah, magnifique. Je vous suis. Je vous suis, je vous suis. Là, il y a le bar du théâtre qui est très beau. Magnifique. Il y a des salles où on se sent mieux que dans d'autres ? Oui, bien sûr. Il y en a que vous ne sentez pas ? Mais ça ne veut rien dire. C'est purement subjectif. Oui, et puis parfois, il y a des publics aussi qui sont rudes. On va attendre la voiture ici. Ah, parce qu'elle n'est pas là, la voiture ? Non, mais elle arrive. Elle se voit sortir. Quel public est horrible et rude ? Moi, j'ai tout fait. J'ai fait le théâtre, ce qu'on appelle le théâtre public subventionné, et puis le théâtre privé, j'ai tout fait. Souvent, dans le théâtre public, il y a des abonnés, donc du coup, c'est toujours un peu le même public. Et puis, on joue moins longtemps, on ne joue pas très longtemps dans le théâtre subventionné, encore moins qu'avant. Donc, souvent, c'est des abonnés, c'est terrible, le public d'abonnés, c'est terrible. Je veux dire ça, parce qu'il n'y a pas d'abonnés à la Michaudière. Parce qu'il vient, parce qu'il a sa place, finalement. Mais sinon, il n'a pas spécialement... Oui, et puis il a des idées très préconçues. Et puis, les abonnés du théâtre de la ville ne sont pas les mêmes que ceux de la colline, que ceux de l'Odéon, donc on reconnaît. Voilà. Tandis que, dans le privé, comme on joue longtemps, il y a un public bourgeois, mais il y a aussi un public très populot, il y a un public très jeune, il y a un public très vieux, c'est très mélangé, vraiment. Je vous laisse monter, Michel ? Je vais où ? La porte arrière, ici. Moi, je monte de l'autre côté. Bonsoir. Je vous ouvre à Riyad. Allez-y, installez-vous. Alors, vous avez une petite bouteille d'eau, si vous voulez, sur votre gauche. Hop, dans la portière. Vous avez une eau pétillante et eau plate. Hop, on s'installe. Au théâtre, en ce moment, dans l'absolu, vous aimez ce qui s'y fait ou pas ? Moi, je pense que c'est normal quand on fait ce métier, on est très difficile, on n'aime rien, j'en connais plein. Ah oui. Moi, j'ose le dire, contrairement aux autres, mais c'est normal, comme je pense que vous, il y a des émissions qui ne vous plaisent pas parce que vous vous dites, moi, je n'aurais pas fait comme ça. On est très critique, en fait, sur... Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est que quand je suis arrivé à Paris, moi, dans la fin des années 80, il y avait des styles très différents. Il y avait des esthétiques différentes. C'était formidable. D'accord. Ça foisonnait, quoi. Il y avait Antoine Vitesse qui avait une esthétique très lyrique, très baroque. Il y avait Patrice Chirot qui était une esthétique plus fiévreuse, je dirais, romantique même. Il y avait Claude Régy qui était une esthétique très, très clinique, désincarnée. Il y avait Planchon, il y avait Jérôme Deschamps, il y avait Alfredo Arias, il y avait Jean-Laurent Cochet, il y avait Pierre Mondy, il y avait Robert Derry. Il y avait des... Tous les théâtres étaient représentés. Maintenant, je trouve que tout se ressemble un peu. Tout est un peu chic, de bon goût, sobre. On prend moins de risques ? Oui, on a perdu de l'extravagance ou du délire, de la folie, mais dans tous les secteurs, je trouve. Mais est-ce que ça se ressent sur les entrées ? Est-ce que les gens viennent moins à théâtre que dans les années 80 ou pas forcément ? Moi, je pense que les gens vont moins à théâtre. Ils vont moins à l'opéra aussi. Parce que j'aime beaucoup l'opéra. Je sais. Après, ils sont moins attirés. Oui, mais parfois, là, nous, on a du monde tous les soirs. L'année dernière, j'ai joué avec Catherine Fraud, une pièce de... Lorsque l'enfant paraît, on a joué un an parce que... Ça cartonnait. D'ailleurs, vous recommencez, paraît-il. En tournée. Oui. Au mois de janvier. Dans toute la France. Pourquoi les gens s'ennuient ? Vous dites que vous vous ennuyez, mais ça veut dire que les gens s'ennuient aussi ? On s'ennuie aussi devant la télé. Oui, ça, c'est vrai. On s'ennuie au cinéma, on s'ennuie au sport aussi. Donc... C'est-à-dire ? C'est une société qui s'ennuie ? Mais je trouve que le sport, même si c'est devenu une machine à fric, souvent, mais le sport, il y a quand même un... D'abord, n'importe qui ne peut pas être un grand sportif. Il faut travailler. C'est comme à l'opéra. N'importe qui ne peut pas chanter à l'opéra. Il faut travailler. Tandis que n'importe qui fait l'acteur. Oui. Alors, au cinéma, n'en parlons pas parce que c'est très facile d'être bien au cinéma. Parce qu'on peut... Oui, on refait. On peut trafiquer. On peut prendre les gens dans la rue, les filmer. Il se passe quelque chose, d'ailleurs. C'est tout fait. Mais moi, souvent, j'ai travaillé avec des anciens sportifs parce qu'il y avait une rigueur dans le travail. Et puis, en plus, dans le sport, il y a quelque chose qui ne trompe pas. La performance. Oui, oui. Point. Comme dans la danse, comme dans le chant, comme dans le rock. Il y a quand même une idée de... Il faut travailler, quoi. Et puis, rien n'est écrit dans le sport. Bien sûr. Et généralement, on le dit souvent, on peut faire tous les films qu'on veut. La dramaturgie du sport. Vous aimez le rugby, par exemple. Oui. Ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Je suis né à Jeun, donc c'était obligé. Obligé. Mais moi, j'ai fait de la danse contemporaine, mais je n'ai pas fait beaucoup de sport. Par exemple, dans la pièce, il y a un acteur rare qui s'appelle Exide Riolet qui joue le rôle du curé, qui est un ancien grand rugbyman. Et je trouve qu'il a une rigueur dans la façon dont il aborde le travail et que j'ai trouvé chez peu d'acteurs. Alors, je reviens à ce que vous disiez, on s'ennuie. C'est une société qui s'ennuie ? En tout cas, moi, quand j'étais petit, je m'ennuyais. C'était horrible. Et j'étais un enfant très gâté. Ma mère était désespérée. Je disais, maman, je m'ennuie. Et donc, j'ai vraiment fait le clown du théâtre parce que je voulais... la réalité m'ennuyait quand je voulais sortir au moins de la réalité. C'est classique, quand même. C'est un cliché, mais la vie est souvent faite de clichés. Et donc, je m'ennuyais déjà. Maintenant, je m'ennuie plus. J'ai mis du temps. Peut-être que vous êtes à l'inverse de ce que ressentent les gens. Les gens disent, bon, maintenant, c'est moins bien qu'avant, on s'ennuie. Vous avez... Moi, je fais tout pour ne pas m'ennuyer. Donc, je fais plein de choses. Trop, parfois ? Oui, le temps que j'ai l'énergie, je le fais. Je me suis tellement ennuyé. Puis, moi, j'ai galéré. Vraiment, je suis arrivé doucement sur le marché, on va dire. J'ai quand même galéré. C'est plus simple d'être que de démarrer en flèche et après de s'effondrer, de s'étioler. Donc, là, je rattrape le temps perdu. C'est pour ça que je fais du théâtre, je fais de l'opéra, je fais du cinéma, je fais des tours de chant, je donne des cours, je ne sais pas. Je la fais vraiment parce que ça m'excite. Il faudrait faire une pièce et rester chez moi. Oui, oui. Est-ce que le public du théâtre, c'est peut-être ça aussi qui pousse la masse à ne pas aller au théâtre ? Une idée préconçue du public un peu snob au théâtre qui applaudit du bout des mains, qui va être... Parce qu'on parlait du boulevard du crime, paraît-il que dans la salle, on pouvait crier, aujourd'hui, non. Au théâtre, on se tire. Mais même à l'opéra, ils ont perdu ça avant. À l'opéra, ça gueulait et tout. Ah oui ? Comme sur un match de foot. C'est pas vrai ? Bien sûr, il y avait des chanteurs qui se faisaient insulter. Mais c'est normal, ils n'étaient pas contents. Mais comme un joueur de foot. Mais je trouve que le public est très passif. Mais par moments, il est... Moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est les succès publics que j'ai faits. Parce que je le sais, je suis conscient quand même. Je ne suis pas tout jeune. Je sais très bien que je ne suis pas dans le... Je ne suis pas à la mode, je ne suis pas dans le goût du jour. Mais je suis là depuis quand même un moment. Donc je suis toléré, puis je fais mes trucs. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop du métier, qui ne comprennent pas trop ce que je fais. Et parfois, il y a des gens qui... Et puis... Mais je sais que ce qui me donne... D'abord, c'est des comédiens qui me font confiance. Donc ça, ça m'aide beaucoup pour monter des productions. et puis d'avoir fait des succès publics. Donc le public... Je lui dois beaucoup. Et puis moi, je veux que le public soit... Et une raison de sortir de chez lui, quoi. Donc c'est pour ça que je ne veux pas refaire ce qu'on voit à la télé. Et un public qui... Tu veux dire, qui parlerait, qui criait, qui donnerait son avis, ça vous plairait ou ça vous surprendrait même vous sur scène ? Non, moi, ça me... Je sais, quand on avait fait Georges Dandin de Molière, on a fait des... Il voulait amener des scolaires. J'ai dit, mais je voudrais qu'il y ait des salles qu'avec des jeunes. D'accord. Ah oui, oui. C'est-à-dire que les habitués viennent entre habitués, les adultes, et puis les enfants, une salle d'enfants. Les jeunes, souvent, ils foutent le bazar et donc ils gênent le public. Et là, c'était que des jeunes. On a fait plusieurs représentations. Donc on était prêt à tout. Et donc, parfois, c'était un peu le bazar. Puis parfois, ils étaient super captivés et puis très réactifs alors que c'était une pièce de Molière, une pièce archaïque. Oui. Ils étaient super contents. Mais parfois, il y avait des réactions. Mais là, on a des réactions, par exemple, les gens... C'est vrai qu'en matinée, on a un public d'un certain âge. Et moi, j'aime ça. Je ne suis pas du tout... Je trouve qu'il y a vraiment un mépris. On dit toujours « Ah, il y a trop de vieux au théâtre, etc. » Mais c'est dégueulasse parce que dans quelques années, ce sera à nous, les vieux. Mais alors, justement, il y a peut-être une inquiétude. S'il n'y a que des vieux, ils sont où les jeunes qui seront vieux et qui viendront au théâtre ? Peut-être qu'ils viendront quand ils seront vieux. Il y a 30 ans, on disait « Je tombe sur mon micro, hop, je le redresse. » Les anciens jeunes sont au théâtre. Et puis les pauvres, en plus, il y a de plus en plus de vieux, donc il faut bien qu'ils aillent pas les brûler. Il faut bien qu'ils aillent au théâtre. En plus, ils ont le temps, ils ont les économies pour aller au théâtre. On dirait Emmanuel Macron qui flatte son public sans son électorat de retraité. Je vénère mon public. Je le remercie tous les soirs. Et souvent, en matinée, je voulais dire, les personnes d'un certain âge, ils parlent très fort, en fait. C'est pas vrai. Donc, ils font des commentaires. Ah, donc on peut entendre ? Oui, comme un guignol, en fait. Donc ça, c'est bien. Ça nous fait rire. Un jour, il y a un après-midi, en matinée, il y a une vieille qui a dit tout fort dans le public « Je te dis que c'est elle qui l'a tuée. » Voilà, donc. C'est elle qui l'avait tuée ? Ah non, on ne peut pas dire. Ah, c'est vrai qu'on peut-être on ne peut pas dire. Quel est, au fond, votre rapport avec le milieu du théâtre ? Vous l'adorez ou vous le détestez ? Je n'arrive pas à comprendre. Oui. Allez, commencez par le positif. Moi, je pense… Moi, vous savez, je suis vaniteux. Je suis assez vaniteux comme garçon. Moi, j'ai consacré ma vie au théâtre, vraiment. Oui. Je ne pensais qu'à ça. Je n'ai pas fait de plan de carrière. J'ai vraiment fait… Du théâtre. J'ai essayé de faire le théâtre qui m'excitait. J'aurais pu faire des choses plus habiles et mieux rémunérées, etc. Mais là, c'était la passion théâtrale et l'histoire du théâtre. Et ce n'est pas une histoire d'âge ou de génération parce que moi, j'ai été fasciné par des choses que je n'ai pas vues, par des choses que j'ai lues, par des vieux films que j'ai vus ou des images, des photos. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire de passion. Et donc, je pense que j'aime l'art théâtral. Vraiment, j'aime l'art de l'acteur. Alors, ça, c'est différent. L'art, je n'en doute pas une seconde. Donc, j'aime. Et le milieu, les gens qui le font ? Après, moi, je me protège vachement. Ah bon ? Oui. Je suis un peu misanthrope. C'est très... Je fais gaffe. Nouvelle référence au théâtre. Je ne m'emballe pas sur les gens. Après, j'ai des passions très, très fortes comme par exemple Ariel Dombal avec qui j'ai tourné que je n'ai pas mis en scène encore mais ça ne saurait tarder. Mais j'ai comme ça des grandes passions. Mais cette forme de rejet pour ce petit monde, est-ce qu'il vous le rend ce petit monde ? Oui, oui. Il y a des gens qui ne me supportent pas. Oui, je le paye. Oui, bien sûr. Je le paye avec certains critiques. Je le paye, par exemple, c'est pour ça que j'ai été nommé je crois plus de six fois au Molière et je n'ai jamais rien eu. Je sais que je le paye. Ah oui ? Oui. C'est normal. Je me dis différent. Je me dis... Je n'aime pas le goût du jour. Je n'aime pas la mode. Je n'aime pas les choses raisonnables. Donc, je ne suis pas du tout dans l'air du temps. Donc, c'est normal que je le paye. Puis moi, je suis sincère. Moi, je dis les choses qui m'ennuient. Alors que tout le monde dit des horaires sur les autres. C'est comme dans le misanthrope. Les personnes le disent haut et fort. Vous voulez dire une horaire sur quelqu'un ? Ce serait bien pour l'émission. On verra dans la soirée. Oui, au fil de la discussion. Ça sort assez vite. Oui, il ne faut pas pousser beaucoup. Je suis un enfant gâté. Donc, je ne fais pas attention. Quand vous dites que vous n'êtes pas dans l'air du temps, mais qu'est-ce qui vous déplait tant dans cette époque ? Le côté raisonnable. Le côté... On veut tout expliquer. On en est à vouloir expliquer la sexualité des gens. Mais c'est absurde. La sexualité, par définition, elle est inexplicable puisqu'elle est basée sur le fantasme. C'est comme s'il y avait une sexualité normale et une sexualité pas normale. Bientôt, on vous demandera vraiment dans quelle position vous... Et puis, on donne une importance, je trouve, par exemple, à la sexualité. C'est très beau, la sexualité. C'est très important. Mais ce n'est pas le plus important. On peut aussi parler de l'âme, de l'esprit. Non, mais c'est vrai. Maintenant, on ne parle que d'histoire en dessous de la ceinture. C'est vrai. Oui, vous trouvez. Oui, oui. Tu te rends compte qu'il lui a touché le bras. C'est pour ça que je trouve que tout est... Moi, je ne sais pas. Maintenant, on fait culpabiliser si on drague. Par exemple, si on drague, c'est du harcèlement. Je suis fier, j'étais tombé amoureux d'une personne et je lui envoyais des fleurs tous les jours. Cette personne m'a dit arrête, autrement, je vais appeler les flics. Alors que je trouvais ça bon pour lui envoyer des fleurs, non ? Oui. Et voilà. C'est du harcèlement ? Oui, c'est pour elle. Alors que je n'étais pas du tout... C'est vrai que je lui envoyais des fleurs tous les jours. Vous ne l'avez pas compris, ce qui s'est passé depuis cinq, six ans maintenant, ce mouvement MeToo, ce besoin de reprendre le contrôle sur son corps, etc. Non, je trouve ça bien de dire les choses. Vraiment, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas du tout... Je n'ai pas le sens de... Je n'ai pas beaucoup de morale. Je n'ai pas beaucoup de... C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'éthique, donc je fais... Parfois, je dis les choses qu'il ne faut pas dire. Donc, je trouve ça bien de dire les choses. Par exemple, de dire qu'on a été agressé ou machin. Mais par contre, de vouloir régler les choses, alors ça, ça me fait peur. De dire, il ne faut pas... Tu n'as plus le droit de draguer, tu n'as plus le droit de... Si tu as envie d'embrasser quelqu'un, tu dois lui demander avant. Enfin, moi, je trouve ça terrible. Mais c'est surtout qu'on a l'impression que les gens n'ont pas lu de livre. Parce que si on lit un peu Le Marquis de Sade, ou si on lit Balzac, Bokov, ou si on lit Yukovski, ou si... On sait que... Ou Marivaux. On sait que le désir, l'attirance, la séduction, c'est quelque chose de très, très mystérieux. C'est ça qui est beau. Pourquoi, d'un seul coup, on est attiré par une personne ? C'est inexplicable. C'était une sainte qui disait « J'aime parce que c'est absurde, mais c'est ça. » Il y a quelque chose d'absurde. Une passion amoureuse, c'est absurde. C'est irréfléchi. C'est déraisonnable. Donc, ça ne veut pas être réglé. Je ne savais pas comment apparaître ça. Est-ce que parfois, vous vous dites « Tiens, mais là, je suis peut-être allé trop loin en vue de l'époque. » Ou « J'ai été... » Oui, bien sûr, bien sûr. Même vous, vous vous effrayez ? Non, mais non, je suis un peu vieux, donc ça va. Et puis, j'ai une vie affective très, très, très comblée, très riche, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai eu du temps à trouver ça. Mais c'est très difficile, vous savez. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je n'étais pas très joli. Donc, quand tu veux draguer, quand tu n'es pas très joli, c'est très difficile. Non, mais c'est vrai. Il faut trouver des astuces. C'est pour ça. Vous savez, il y a eu une couverture de Charlie Hebdo qui avait une caricature du producteur américain qui a eu des problèmes. Ah, Réon Stein. Il y avait marqué « J'ai dû réussir pour coucher. » Mais c'est vrai, moi, c'était un peu ça. Je me suis beaucoup plus fait draguer depuis que j'ai eu un certain pouvoir de mettre en scène. Non, mais c'est vrai. Ah, vous êtes beaucoup plus dragué ? Oui, je me fais draguer tous les jours. Et alors, justement, on y est d'une certaine manière. Est-ce que vous avez profité de cette situation ? Parce que, bon, alors il y en a qui ont très clairement abusé et je ne dis pas que vous l'avez fait, évidemment, comme Réon Stein. Non, parce que moi, je ne suis pas un violent. Non, non, non. Non, parce que c'est arrivé assez tard, en fait. Non, non, et puis ce n'est pas moi qui... Mais parfois, oui, parfois, il y a des gens qui m'ont fait comprendre que j'étais un peu lourd comme justement cette personne. Mais c'est très, très... Et puis c'est dur de trouver, comme dit Ariel Lombal, sa moitié, son âme sœur, de trouver la personne. Vous savez, c'est Paul Claudel qui, en 1900, il écrit une pièce qui s'appelle Partage du Midi et c'est une femme sur un bateau. Nicole Garcia avait joué d'une pièce notamment. D'accord. David Vichefeuilleur, Maxine Barraud et Lucie Miquel. Et elle est sur un bateau avec trois hommes. Elle a l'amant de l'âme, l'amant de la chair et le mari. C'est comme s'il avait besoin de trois hommes. Trois hommes. Vous regardez comment ? En 1900, écrire ça ? L'audace du... Alors, ça peut être la même personne qui fait les trois. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des formes d'amour différentes. Je pense que l'amour charnel est une forme d'amour qui est très éphémère parce qu'elle est basée sur le fantasme. L'amour platonique, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Moi, j'ai des passions platoniques. C'était formidable. Avec des hommes, des femmes. Et c'est magnifique. Et puis, il y a la personne, l'âme sœur. Ça devrait être ça, le mariage. Il n'y a pas une histoire d'argent. C'est la personne avec qui on va finir ses jours. Mais ça n'a aucun... C'est pas automatiquement pareil. Vous savez très bien, c'est pour ça que... Enfin, il faut lire des livres. Vous savez très bien que c'est très, très, très troublant d'avoir une passion charnel avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Avec une inconnue ou un inconnu. C'est classique dans la littérature. Dans la vie. C'est un fantasme d'avoir une histoire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bon, là, je ne savais pas comment on allait parler de ça. C'est vous qui m'avez amené là-dessus. Pardon, monsieur. Je vous présente Guillaume qui est notre chauffeur. Bon, d'accord. Allez, j'en reviens aux Molières. Parce que vous avez ouvert la... Vous avez commencé à parler des Molières. Je vais le lire. Vous savez quoi ? Je vais l'acheter dès demain. Les Molières. Vous avez été durs sur les derniers. Aussi, ils ont été durs. C'est-à-dire ? Ça fait des années que je n'y vais pour rien. Oui, mais alors là, c'est parce que vous êtes égris. je fais l'animation gratuitement. Je fais le travelot, je fais le clown gratuitement. Oui. Depuis des années. Au moins d'honneur, quoi. Un Molière d'honneur. Non, non, non. Il pourrait vous donner ça ? Et puis, je m'en veux surtout d'y être allé, quoi. Pourquoi ? Parce que j'ai autre chose. J'ai des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Non, mais si. L'année prochaine... Le père, le Kini, ils ont raison. Ils n'y vont plus. Ils ont raison. L'année prochaine, si vous êtes nommés, vous y retournerez. Non, non. Ben non, j'ai dit que je n'y retournerais pas. Non, moi, je suis très... Mais alors là, ça veut dire que vous faites une croix complètement sur le jeu. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ben non, vous ne me dites pas que vous n'en avez rien à faire. Ah, la statuette ? C'est ça, je veux bien. Mais pas loin. Oui, vous avez été aussi pour un second rôle nommé. Oui. Bon, OK. Vous êtes un peu vexé quand même, Michel Poit, pas à la voir. Totalement. Oui. Et est-ce que vous vous êtes un peu agacé par ce qui s'y fait aussi ? Est-ce qu'il s'y dit ? Oui, bien sûr, je l'ai dit, oui. Oui. C'est-à-dire que ça devrait être la fête du théâtre et c'est devenu une tribune pour des gens qui revendiquent des choses qu'on entend à la télé tous les jours. Non, mais c'est vrai. Les retraites, les violences policières, c'est ce qu'on en bouffe toute la journée. Et là, on fait une soirée en hommage au théâtre et on nous resserre ça. Oh, stop, ça suffit. C'est pour ça qu'il n'y a aucun indimat. Personne ne regarde. C'est ce que pense peut-être ce milieu-là. Bien sûr. L'artiste, il est là aussi pour revendiquer des choses, non ? Oui, mais l'artiste, normalement, il est là pour faire de l'art. Ils ne font plus d'art du tout, mais par contre, ils donnent leur avis sur la fracture sociale. Alors que c'est souvent des gens privilégiés qui donnent leur avis sur la fracture sociale. C'est vrai ? Parce que les acteurs qui font beaucoup de cinéma, ils sont payés une fortune. Ils sont riches ici, il ne faut pas l'oublier, en France. Avant, les acteurs de cinéma étaient beaucoup moins bien payés comme Bernard McGillay ou Daniel Dario. Donc, ils étaient obligés de faire du théâtre à côté. Maintenant, il n'y a pas d'acteurs, ils peuvent faire un film et ne plus travailler pendant un an. C'est vrai. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver des acteurs connus qui acceptent de faire du théâtre. Oui. Parce que le théâtre, c'est très bien payé, mais c'est beaucoup moins bien payé que sinon. C'est de quel ordre ? Je ne sais pas. Je ne parle pas d'argent, je trouve ça vulgaire. Je suis comme François Sagan. Non, mais c'est vrai, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires parce que je suis incapable de parler. Je parle en ancien franc. Ce n'est pas vrai, je ne vous crois pas une seconde. Vous n'avez pas de carte bleue ? Si, j'ai quand même. Chez le bouquet, il n'avait pas de carte bleue. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas lui qui s'en occuper. Je me souviens. Vous ne parlez pas d'argent. Pourquoi vous êtes plus dit qu'en France, on ne parle pas d'argent ? Il y a des pays où on parle d'argent. Non, je n'ai pas la notion de l'argent. Ah oui, carrément ? Je suis très dépensier. Même quand je n'en avais pas. Ah oui ? Je n'ai pas les salaires de Vincent Lindon de Venom et Gimel. Je suis un artisan, moi. Mais ça va, je vous donne très bien ma vie par rapport à l'état du monde, de la France. Pardon, vous êtes en train de me dire... C'est pour ça que je ne la ramène pas trop. Je ne donne le sort à personne. Je suis un acteur, je suis une star, je gagne de l'argent. Je suis une star, je suis une star. Non, mais... Pour les stars, ceux qui en gagnent vraiment, vous venez d'en citer d'eux. On ferme ça et on se tait quand on gagne de l'argent ? Ah, surtout, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la... On ne donne... Non, mais... Magimel, il ne la ramène pas trop. Il est très, très bien payé, mais il ne la ramène pas trop. Non, mais ça ne va pas. Non, il fait la leçon un peu aux gens, quand même. On parle, il a fait une tribune à Macron pour lui expliquer comment il fallait gérer les gilets jaunes, etc. Si, si, je m'en souviens. C'est quoi, un peu gênant, non ? Oui, mais on peut avoir de l'argent... On peut avoir de l'argent et avoir des conditions. Mais l'artiste n'est pas là pour ça, l'artiste. Avant, Michel Simon, il ne parlait pas de ça. Pierre Brasseur, Arletti, Maracazares, Bernard Biddy, il ne parlait pas de ça. Michel Bouquet, il n'a jamais parlé de ça. Laurent Terzé, il n'a jamais parlé de ça. Audrey Toutou, il n'a jamais parlé de ça. Non, non, non. L'artiste, il n'est pas là pour ça. Ça ne sert à rien. En plus, je crois que ça agace les gens. Bien sûr. Au Hollywood, les gens disaient moi, je ferai l'inverse de ce que je me propose et me dit de faire Hollywood. Mais bien sûr. La preuve, c'est qu'on a vu quand Lionel Josselin était soutenu par tout le showbiz, il n'est même pas passé au deuxième tour. C'est Gwane Royal, pareil, elle avait tout le showbiz avec elle. Donc Carla Bruni qui la soutenait quand même. Et ça ne servait à rien. Donc en effet, je pense que les gens ne mélangent pas. Après, on a des convictions dans nos vies, évidemment. Mais aller à la télé pour dire moi, j'ai la solution. Oh non. Il faut faire ça, il faut faire ça. Évidemment. Vous, si vous gagnez un jour à Molière et que vous êtes à la cérémonie, vous montez sur scène, vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Je fais comme quand Frédéric Mitterrand avait eu un set d'or, je le pose par terre et je m'en vais. Non. Si ? Non, vous partez avec. Non, je n'irai pas. Ça ne m'intéresse plus. Bon, alors si un jour vous gagnez un César, parce que les Césars, c'est à peu près la même chose. Non, César, j'ai été nommé une fois. Oui, mais je veux dire l'état d'esprit. Je ne fais pas beaucoup de cinéma. Non, mais l'état d'esprit des gens qui montent sur scène au César est à peu près le même. Oui, oui, ils revendiquent bien sûr des gros problèmes de la société, ils sont très choqués par l'état du monde et tout, ils sont très concernés par l'état du monde. Bon, alors si vous, un jour, vous gagnez un César, puisque les Césars, vous n'avez pas dit que vous n'iriez plus. Qu'est-ce que vous dites sur la scène des Césars ? J'avais été nommé, j'avais préparé, c'est ça qui est un peu pathétique, c'est qu'on prépare un texte et donc j'avais, mais un texte que je pourrais faire réchauffer. Ah oui, celle-là, vous l'avez sur l'ordinateur, vous voudrez quoi ? Je ne dirais pas ce que c'est. J'avais préparé un truc, c'est ça qui est humiliant. Oui, il y en a, tout le monde prépare. Je ne sais pas. Dites-moi, vous aviez mis quoi ? Non, je ne dis pas. Vous le savez ? Oui, c'est très bien. L'idée, le tel, j'attends que vous ayez assez de l'ordinateur. Mais j'aime bien, j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas grave. Si, c'est profond. Ce n'est pas grave. Le milieu du théâtre, est-ce qu'il est trop élitiste ? Et vous, vous allez chercher des pièces plus populaires d'une certaine manière, non ? Je fais les deux parce que maintenant, le niveau culturel est tellement bas que quand j'avais monté une pièce d'un rôle Pinter, c'était vraiment de l'avant-garde. On est toujours encore, le texte est très difficile alors que Pinter, c'est un auteur magnifique mais qui a fait des gros succès. C'est-à-dire le niveau culturel est bas ? Les gens, je pense que c'est un gros problème de notre époque, c'est le manque de connaissances. Je ne parlerai pas de culture parce que ce mot me gêne. De connaissances, en fait. Les gens ne connaissent plus rien. C'est pour ça que je suis surpris de votre connaissance. Mais c'est-à-dire que... Même les vieux, hein ? Parce que... Ah oui, même les vieux. Les gens n'ont pas lu vivre. Les gens n'ont pas vu des grands films. Les gens ne connaissent rien en musique, en œuvre d'art. C'est une catastrophe. Alors que c'est vachement bien. C'est pas... Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas le bac, je n'ai pas... Ce n'est pas l'histoire de « il faut faire ça parce que c'est culturel, justement. Il faut faire ça parce que c'est passionnant et que ça te change la vie. Mais par contre, je suis quelqu'un qui lisait des livres, qui allait voir des films, qui... Et donc, j'ai une connaissance... Je ne connais pas tout, évidemment, mais j'ai une connaissance... C'est intéressant ce que vous dites. Parce que ça me donne envie de vivre, quoi. Plus... Vous parlez plus de connaissances que de culture. Parce que de culture, chacun peut avoir la sienne en venant de son milieu. En revanche, les connaissances, on peut les accumuler dans toutes sortes de domaines. Oui. C'était Jean Gilibert, un grand métaire en scène, qui disait « La culture complote contre l'art ». Mais c'est vrai, et l'art et la culture, ce n'est pas la même chose. Et pourquoi les gens ne connaissent rien ? Les jeunes ne connaissent rien. J'imagine que vous me dites que les vieux, mais... Parce qu'on leur a dit que ce n'était pas important. On leur a dit ça. Et qui ont ? Le système, les décideurs, les... La classe politique ? La classe politique aussi. On leur a dit... Moi, j'ai entendu des gens dire « Mozart, c'est vieillot, il faut écouter du rap ». Non, on leur a dit ça. C'est très bien, mais je pense que ce qui est bien, c'est d'écouter Mozart et du rap. La preuve, c'est que moi, j'écoute des musiques différentes, je montre des auteurs différents, je n'ai pas de... On a tous des goûts contradictoires. Si on est vraiment honnête avec ces goûts, et c'est... On leur a dit « Alexandrin, on s'en fout, c'est pas important. » Alors que c'est sublime, ça a été inventé en France, c'est quelque chose de magnifique, Alexandrin, la poésie. Donc, c'est ça qu'on a dit. Et du coup, les gens, ils ne lisent plus de livres, ils... Non, non, c'est vraiment une catastrophe. Et ce n'est pas parce qu'il faut, parce que c'est une position bourgeoise, c'est parce que c'est passionnant. Ça nous sauve. D'ailleurs, on voit la fiche de Fabrice Luchini. Luchini, d'avoir lu des livres, ça l'a sauvé. Il n'est pas d'un milieu... Il était garçon coiffeur. Mais ça l'a sauvé. Comme Depardieu, ça l'a sauvé aussi. De lire des livres. Alors, vous me dites que... C'est intéressant. Je reprends souvent, je le dis souvent, parce qu'on a reçu Renaud Capuçon, violoniste, et qui nous disait, « Moi, je suis pour ouvrir et que la musique classique devienne populaire, mais pas populiste. Je ne veux pas qu'on raccourcisse ou qu'on facilite telle ou telle oeuvre. » vous ne voulez surtout pas faire ça. En revanche, vous allez chercher des choses plus populaires. Je me suis énervé l'autre jour parce qu'on me parlait de la comédie musicale sur Molière. Je disais, « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. » Et on me dit, « Mais c'est bien parce que ça fait connaître Molière à des jeunes. » Mais Molière, c'est pas ça. Moi, je me suis battu pour... J'ai monté Georges Dandain dans le secteur subventionné pour jouer la musique de Lully de la création sur instruments d'époque pour retrouver le son, l'esprit, le style. Et là, je vois un truc de... Donc ça m'énerve, évidemment. On va dans un kebab ou quoi ? Non, on ne fait ça qu'avec Marianne James. Sauf si vous voulez vous arrêter, vous allez peut-être savoir. Ça va, ça va. Mais en fait, il a raison. Mais je pense que c'est ça le problème qu'il y a eu. C'est qu'on a voulu rabaisser l'art alors qu'il fallait amener les gens, élever les gens. Je pense que c'est ça. Et les gens, ils sont partants en plus. Les gens ne sont pas aussi bêtes qu'en nous. On dit toujours, « Oh non, c'est pas vrai. » On m'avait dit ça sur la pièce d'André Roussin que j'ai montée la même manière qui était de l'année 50. On m'a dit, « Mais c'est du vieux théâtre, ça n'intéressera pas les gens. » Et on était bourrés à craquer. Donc c'est pas vrai. La preuve, c'est que les gens voient bien les séries qu'ils regardent. Ils veulent des choses mythiques, ils veulent des mythes. C'est-à-dire, par exemple ? Il y a des séries sur les Vikings, il y a des héros, quoi. Il y a plein de séries en costume d'époque. Oui, donc il faut mieux faire du Shakespeare et aller voir Shakespeare. Bien sûr. Alors, ce vieux discours de dire, il faut monter Racine en jean pour que les gens soient concernés, c'est ringard. C'est ringard. On arrive, Michel Faux, normalement à l'exposition d'Ali. On va voir si on veut bien nous ouvrir. Normalement, on doit nous ouvrir pour pouvoir y aller. Vous, vous ne voulez pas baisser le niveau, j'ai bien compris. Donc, vous allez chercher des pièces que personne ne va plus chercher. Des pièces qui ne sont plus à la mode. Plus à la mode. C'est quoi une pièce à la mode et pourquoi les vôtres ne le sont pas ? Donnez-moi des exemples précis dans ce qui s'y dit. C'est des choses anciennes, mais c'est comme les textes classiques. Les textes classiques, c'est des textes anciens aussi. Oui. Parce qu'on me dit, mais c'est démodé. Ça vieillit, c'est démodé. Mais Marivaux aussi, Tchékov aussi, on ne parle plus comme ça. Non. Il s'est passé des choses en Russie depuis Tchékov. Donc, c'est un faux problème. Il y a des textes qui traversent le temps comme Mozart traverse le temps. Comme Wagner traverse le temps. Mais pourquoi il n'y a que vous qui les retrouvez ? Pourquoi elles ne sont pas mythiques comme celles ? Justement, dans le milieu d'opéra, ils ont remonté plein d'opéras oubliées du XVIIe siècle ou du XIXe siècle. Ce qu'on n'a pas fait en théâtre. Est-ce qu'on sort Riyad ou est-ce qu'on attend ? Je vais demander à Guillaume. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On attend. Ok. Pour aller voir Dali. Vous avez une liste, Michel Faux ? De ces pièces ? Oui, c'est les pièces que j'ai découvertes quand j'étais adolescent. En fait, je me rends compte que je manque tous les tests que j'ai lus en adolescent. Je lisais beaucoup. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas de filtre. Je n'avais pas d'œillère. Donc, je lisais Monterland, Camus, Dostoyevski, Jodel. Je lisais. Sans a priori. Je n'avais pas d'a priori. Il y avait des choses qui me plaisaient plus que d'autres. J'aimais bien les choses un peu excessives ou délirantes. C'est pour ça que j'aimais le boulevard et la tragédie. J'aimais les deux trucs, les deux choses. En fait, c'est ces pièces-là que j'en ai. Il y a plein de pièces que je mourrais sans jouer toutes les pièces que j'ai envie de jouer. C'est frustrant ? Oui, c'est un peu frustrant. C'est pour ça que je n'arrête pas de travail. Alors, attendez, je réponds parce qu'on essaye d'aller voir Dali. Vous savez quoi ? On y va à pied ? Oui. Allez, on y va à pied. Guillaume, on y va à pied. Hop. C'est très mal organisé. C'est mal organisé, vous avez vu. Vous savez ce que je vais faire ? Je suis comme les vieilles, je garde mon sac. Je suis comme Bernadette Chirac. Allez-y, allez-y, Michel. Oui, Héloïse, on est en direct avec Michel Faux, mais on n'a pas pu entrer donc on est obligé de venir à pied. On ne nous a pas laissé entrer. Eh bien, je ne sais pas. Mais on arrive, on se dépêche parce que je sais que ça ferme vite après. Donc, on arrive. En fait, c'est nul ce micro. Eh bien, on avance, on arrive vers... Il tombe là le... Non, il faut le mettre dans la poche, Michel. On arrive devant les Halles. Ouais, dans la rue où on était censé arriver en voiture mais on ne nous a pas ouvert. Voilà. Je ne sais pas. Bon, je suis quand même en interview en direct avec Michel. Alors là, vous savez, c'est le théâtre Paris-Villette. Ah oui, alors ? Et quand je suis sorti du conservatoire, j'ai monté un spectacle au Paris-Villette. D'accord. Et c'était un spectacle qui s'appelait La Désillusion. C'est pas vrai. Déjà ? La Désillusion gagnée ? C'était des cauchemars d'acteurs. Ah oui ? Et il y avait 12 comédiens et on s'était tous engueulés, je me souviens. Bon, pourquoi ? Parce que ça parlait de nous et puis on se connaissait, c'était que des gens du conservatoire et ça parlait de nous, en fait. Donc, c'était assez... Je pense que j'étais déjà chiant. Vous avez du mal à travailler en équipe ? Non, j'ai du mal avec le monde, quand il y a trop de monde. Oui, une isanthrope, complètement. Quand on monte un opéra, il y a beaucoup de monde. Cette liste de pièces que vous aimeriez monter, qu'est-ce que doit être une pièce pour figurer sur cette liste ? C'est quoi l'essence ? La bonne pièce que Michel Faure a envie de faire. Il faut qu'il y ait un style. Comme disait Céline, tout est dans le style. Donc, je veux trouver un style d'écriture. C'est ça, ce que j'aimais chez Kubrick, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faisait un polar, après il faisait un film d'horreur, après il faisait un film en costume, après il faisait un péplum, après il faisait un film... C'est ça qui me plaît, c'est de travailler sur le style. Parce que je pense que chaque auteur, les grands auteurs, ne se jouent pas de la même façon. Ça aussi, c'est un truc qui est totalement perdu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne joue pas Tchékov comme on joue Racine. Et maintenant, on joue tout pareil maintenant. C'est-à-dire qu'on met Racine et Tchékov à une sauce ? Voilà, une sauce pseudo-réaliste, sentimentalo, très sobre, ça, c'est la mode. D'accord. Voilà, la voiture arrive. Est-ce qu'on remonte dans la voiture, Michel, pour aller plus vite ? C'est très très loin. Ah oui, je pense qu'il faut marcher encore un petit peu. Peut-être qu'on va y aller ? Comment on fait ? Bon, allez, on va marcher comme ça. Je ne suis jamais allé, je vous emmène. Vous savez qu'on a de la chance d'aller à cette exposition. Ah oui, c'est formidable. Parce que ça n'ouvre que demain. Vous n'aimez pas le monde, vous me l'avez dit. Là, on sera tout seul. Je vais voir, normalement, oui, ça caille un peu. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Est-ce que vous cherchez toujours à ce que les pièces résonnent avec l'actualité ? J'ai l'impression que ça, c'est la critique positive par excellence. C'est bien, la pièce résonne avec l'actualité. Mais les grands textes, ils résonnent automatiquement avec l'actualité. Bonjour. Bonjour. Alors, on était un... Merci. Héloïse ? Oui, mais alors, on était bloqués. On est souvent bloqués. Bonjour. Ça a été la pièce ? Ça va, merci. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Très bien, très bien, merci. Alors, nous, on était sur le lancement, mais là, on vous a laissé un petit peu l'espace ouvert. Merci. Et j'espère que vous avez l'air aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ? Expliquez à Michel, parce que moi, je sais un petit peu, mais... On va voir des sculptures originales de Dali. Ah, génial. C'est la première série de huit sculptures qui reviennent à Paris. Elles ont été là en 95, peut-être place Vendôme. Même place Vendôme, mais peut-être que vous le savez déjà. Et voilà, ces sculptures originales de l'art. On va les découper dans une mise en lumière de Let's Go Company. C'est les créateurs de l'exposition Timberton. Et voilà. Je suis là. On n'est pas tout près, tout près, mais on est là pareil. Donc peut-être que je vais aller derrière la caméra. Oui. Comme ça, vous pouvez continuer votre conversation. Je ne sais pas où on va lutter. Mais en tout cas, si vous regardez par là, vous voyez qu'il y a plein de lumière. Ah, c'est ici ? On va prendre un chemin de traverse. Ah oui, bah alors, on y va. On vous suit. Tim Burton. Tiens, Tim Burton, c'est peut-être un... Ah, je trouve ça formidable. Oui, je me disais aussi. Je trouve ça expressionniste, baroque. Tiens, baroque, c'est souvent un mot qu'on utilise pour vous qualifier. Oui, parce que le baroque, c'est beau, ça veut dire les contrastes, en fait. Oui. C'est beau. Ça vient du mot bizarre. C'est les contrastes. C'est comme les jardins du XVIIe siècle, vous savez, où il y avait des choses très régulières et puis il y avait des choses très... des enluminures ou des ornementations très dévergondées. Et Dali, alors ? On vous suit par ici ? Allez. Et Dali ? Dali, c'est... Moi, je le... Je le défends parce qu'il y a une mode à une époque où on disait que Dali, c'était pas bien. Ah bon ? Ah oui, oui. Comme Picasso, d'ailleurs. Comme Picasso. Comme Wagner, comme Mozart, d'ailleurs. Mais il y a des modes comme ça. Et moi, j'ai travaillé avec Amand Dali et Amand Dali, on m'a beaucoup parlé de Dali. Ah ben alors, figurez-vous que... Je vais retrouver et je vais la lire. Qui a dit « Et donc, c'est Amand Dali ? » « Être dirigé et jouer avec Michel Faux est un bonheur. Depuis Dali, j'ai toujours aimé les excentriques. Ils sont libres et n'ont peur de rien. » C'est formidable. Vous êtes comparé à Dali par Amand Dali, qui pour le coup est une vraie connaisseuse de Dali. Ah ben oui, bien sûr. Et Dali, il a fait des décors pour l'opéra. Il a fait des décors pour le cinéma, pour Hitchcock, d'ailleurs, notamment. Et on va le voir ici. Donc, vraiment, j'ai une... Et puis, au moins, il était extravagant, il était imprévisible, il était fou. C'est un vrai artiste, quoi. On y va ? C'est ici. Allez-y, Michel. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. Bon, on était bloqués. Il n'y a pas de retard. Il y a juste des arrivées. Ils ne sont pas à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est par ici ? C'est par ici. Ah oui, c'est un univers, là. Normal. On commence par où ? Par ici ? On commence par là. Oui. Et ça, c'est quoi ? C'est comme une salle. C'est comme une salle. C'est comme une salle. C'est comme une salle. Et donc, Dali commence ici, là. Je vais prendre un chien. Vous n'attrapez pas froid, Michel, quand même. Ben ouais. Alors là, c'est le début de l'exposition ? Oui, le début de l'expérience. D'accord. Et alors, ce qu'on entend, c'est Dali ? C'est la voix Dali. En espagnol ou en français. Alors, justement, c'est ici. C'est ici, regardez. La maison du docteur Édouard, c'était. Oui, et alors, Michel, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Un type qui a peut-être pris l'identité d'un autre. Oui. Tiens, donc, ça ressemble un peu à ce que vous faites. On va passer par là ? Après, on va avancer. D'accord. On va passer par là. Et alors, Hitchcock, paraît-il, a failli... Et a acheté les droits d'un piège pour l'âme seul. Mais il ne l'a pas réalisé, en fait. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Hitchcock. Et c'était beau, de la part d'Hitchcock, vous demandez à Dali de réaliser le décor des rêves, en fait. Oui, des rêves. Parce que c'est un film très psychanalytique. C'est beau, c'est un décor. C'est beau, c'est un décor. Avec Ingrid Barman et Grégory Peck. Et là, vous m'entendez, là ? Oui, on entend tout. Vous savez, Dali, on lui a proposé de jouer dans Dune, le film. Oui. La première version, je crois. Pas celle de Villeneuve, à Saman. Voilà. Et il avait demandé une fortune. Et ils avaient dit oui. Et après, il a demandé à ce que dans le décor, il y ait des girafes qui prennent feu. Et là, ils ont dit non. Donc, il avait dit, l'argent ne vous pose pas de problème. Par contre, l'imaginaire et la poésie, ça, ça vous pose un problème. Et il n'a pas fait le film. Incroyable. Il avait raison. Les fausses girafes, il voulait le lire. Alors ça, il y a plusieurs tableaux, c'est ça, à chaque fois ? Exactement. Il y a plusieurs tableaux à chaque fois. Là, on a deux, on ne pense pas de l'angle. Et puis, on va avancer vers les fourmis. Et alors, où est l'horloge ? L'horloge, vous l'avez peut-être un peu loupé à l'entrée, mais l'horloge va revenir au tout début, à côté de l'élément. Parce que Michel, l'horloge, c'est votre papa, ça ? Oui, oui, il était horloger. Après, il a bossé dans les pièces détachées d'automobiles, parce qu'apparemment, ça se rejoignait. Ah bon ? Mais il y avait des horloges dans toutes les pièces de la maison. C'est vrai ? C'est infernal. Et elle fondait aussi, ou pas ? Comme dans les souples des merveilles. Qu'on va voir aussi. Oui, c'est ça. Exactement. On va l'attraiser dans les fourmis. Voilà. Les fourmis. Ah, très beau. Votre papa était horloger. Ah, Jean. Votre maman le faisait quoi ? Elle était femme au foyer, parce qu'on était quatre. Et puis après, elle a travaillé... Je sais plus, je fais des amis à elle. Et alors, c'est elle qui vous a amené au théâtre ? Voilà. Et au spectacle ? Elle a été formidable. Elle m'a emmené tout voir. L'opéra, le théâtre, le cinéma, tout, tout, tout. Ah, c'est beau. Et puis, il y a les différentes périodes, en plus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'évident, d'ailleurs ? On parle du théâtre qui est quand même très parisien. Quand on est en région, en province, c'est plus difficile d'avoir accès au théâtre. Non, mais il y a toujours des théâtres municipaux, ou des scènes nationales, des scènes dramatiques nationaux. Il se passe des choses. En Nantes, je trouve que la province, elle est bien. Et là, on va vers où ? Je suis perdu, là. Moi aussi, je suis complètement perdu. Non, on va voir ce plan. C'est quoi ce plan ? On va voir ce plan. On arrive vers Ali. Ali, ce pays des merveilles. Ah oui, c'est... Alors ça, c'est une sculpture de Dali. Toutes les sculptures de Dali sont toutes originales. Elles sont en bronze. Elles sont même... Très belles. On a vu les chevaux. Ça représente la féminité et l'équilibre aussi entre la vie et la réalité. La féminité, Michel. Vous le défendez, ça ? La féminité et la masculinité. Vous me l'avez dit tout à l'heure sur scène. Ah oui, parce que c'est très ambigu, tout ça, en fait. Ah bon ? Bah alors, justement. Bah moi, par exemple, souvent on m'a proposé de jouer des rôles de femme alors que je ressemble pas à une femme, quoi. Mais je pense que j'ai une part de féminité. Ah oui. L'imaginaire d'Alice au pays des merveilles. Alors vous, vous mettez en scène. Mais est-ce que vous... un jour, vous imaginerez vous-même une pièce ? J'écrirai une pièce. Pourquoi ? J'ai trop eu de... de vénération pour les auteurs, donc... Oui, mais ça veut dire que plus personne n'a pu écrire une pièce après... Si, si, il y en a. Bah si, il y en a eu. Oui, il y en a eu. Céline Beckett, Jean Genet, enfin... Oui, bah ça commence à dater. Non, mais il y en a, il y en a. Et vous, vous sentez pas la hauteur ? Ah non, 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 non. Et les auteurs magnifiques, enfin... Non, non, je... Vous avez déjà essayé de vous mettre, là, devant une table et écrire quelques livres, quelques textes ? Quand j'étais jeune, moi. Et là, je dois écrire un livre. Ah bon ? Sur le théâtre. C'est quoi ce livre ? Bah, je veux pas raconter ma vie, je veux parler du théâtre. Donc, j'ai commencé, c'est très difficile. Ah bon ? Écrire, c'est difficile ? Ah oui, parce que moi, j'admire tellement les auteurs que je n'allais pas tomber, hein. Et le jour, ça doit être différent, encore. Oui, ça doit être très différent. C'est beau, la nuit. Alors ça, c'est une œuvre pour sa femme. Pour gala, c'est ça ? Pour gala, c'est ça ? Ah, le chantier. Toute cette mise en scène. Est-ce que, vous, quand vous mettez en scène une pièce de théâtre, c'est comme ici, lorsqu'on essaye de mettre en scène des statues ? Est-ce que, des fois, on peut aller trop loin ? Ou pas assez ? Et toute la réussite de la pièce va dans cet équilibre subtil ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Par exemple, moi, je n'ai jamais... Je n'ai jamais renié un spectacle où tu dis, j'ai raté ce spectacle. Il y a des spectacles qui n'ont pas marché, mais je suis allé au bout de ce que j'avais à faire. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? C'est très mystérieux, ça. Parce que, dans la vie... Moi, j'ai fait des mises en scène d'opéra où il y avait des critiques qui disaient que c'était une honte, que c'était lamentable, et des critiques qui disaient que c'était sublime et magnifique. Qui avait raison ? On ne sait pas. On ne sait pas. Tous au aucun. Quand j'ai fait la pièce de Roussin, j'ai eu des mauvaises critiques, et puis le public, lui, était ravi. On ne sait pas. Et puis, j'ai eu aussi parfois des coups. Mais c'est vrai, je n'ai jamais regretté d'avoir fait un spectacle. Et parce que... Vous me dites... J'aime les grands textes. Je vais le répéter depuis tout à l'heure. J'aime le style des auteurs, en fait. Oui, mais il faudrait presque le dire... La pièce du jour, en ce moment, c'est pas du Claudel, mais c'est un style... Il faudrait presque le dire d'une voix blanche, sans mise en scène, sans rien, si le texte est si extraordinaire que ça. Non, pas du tout. Non, à ce moment-là, on le lit. Mais oui, peut-être. Mais je sais bien, il y a des mises en scène qui font ça. Je préfère le lire chez moi, dans mon lit. Non, non, je pense qu'il faut l'incarner, le texte. Il ne faut pas le jouer, il faut l'incarner. Et s'il y a incarnation, automatiquement, il y a interprétation. Ça ne peut pas être le texte... Mais le texte est devant. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez peur de vous tromper, des fois ? De dire, là, je vais peut-être le trahir. Ou non, il faut oublier ça. Je ne trahirai pas l'auteur. Je me fais confiance. Et il me fait confiance. Mon but, c'est de ne pas le trahir. Oui, mais c'est une mission. C'est une pression. D'ailleurs, il y a des textes de Tchékov où il reproche à Stanislavski de ne pas bien le mettre en scène. S'il voyait ce qu'on fait de lui maintenant, Tchékov, le pauvre... Mais Coltès disait que Chiro le mettait mal en scène. Il n'était pas content, Coltès. On va de l'autre côté ? Mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux lire un texte de chez soi plutôt que d'aller voir une relecture. Est-ce que vous avez déjà été scandalisé par certaines choses que vous êtes allé voir récemment ? Non, justement, j'aimerais bien être choqué, moi. Mais rien ne me choque en même temps. Parce que rien n'est choquant. Souvent, on me dit, oui, ça te dérange, mais pas du tout. Ça m'ennuie, mais ça ne me dérange pas. Ça m'énerve parce que ce n'est pas bien. Mais ça ne me choque pas. Non, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué par quoi ? Non, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choquable. Vous êtes sûr ? Je n'ai pas de... Mais moi, justement, si je n'avais pas lu Dostoyevski et Jean Cocteau, j'aurais pu très mal tourner. Pourquoi ? Parce que j'étais un handicapé de la vie, je ne faisais rien à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Ils m'ont appris que la vie était passionnante, redoutable, que l'être humain était imprévisible, dégueulasse et par moments sublime. Et tout ça avec une forme, avec un style. Il arrive encore à être sublime, l'être humain, pas tant que ça. Ah oui, j'ai rencontré des gens sublimes. Il n'y a pas beaucoup. L'éléphant de triomphe. Vous vous souvenez de votre premier triomphe ? Une salle en délire, des fleurs sur scène. C'était quand ? C'était avec Olivier Pic, parce que j'ai beaucoup joué de pièces de Olivier Pic. Parce que c'était un grand pote. Ça l'est moins, paraît-il. Hein ? Ça l'est moins, paraît-il. Oui, on est fâchés. Souvent, les potes, ça se fâche. C'est Pierre Louti qui disait l'amitié, ça finit toujours mal. Et ce triomphe, vous m'en parlez ? C'était à Avignon. Racontez-moi. C'était en 1995, mais c'était aussi le triomphe d'Olivier Pic. Et c'est quoi la sensation ? Déjà, le public, la réaction ? C'était bouleversant, parce que... Je savais que je jouais un grand auteur, qui était Olivier Pic. Il avait écrit un rôle pour moi. Le rôle du fou-tiroir. Et j'avais un monologue qui faisait une demi-heure, à un moment donné. Je savais qu'il se passait quelque chose. Alors, c'était formidable. Il se passe quelque chose un soir, ou il se passe quelque chose tous les soirs ? Tous les soirs, il se passait un truc. Et vous vous sentez fort à ce moment-là ? Ah ben, c'est la grâce, c'est la jubilation. On ne touche plus le sol, c'est formidable. C'est ça que je cherche, moi. Comme les trapézistes, ou comme les grands sportifs. On n'est pas là pour s'amuser, ou pour se faire plaisir. On est là pour jubiler, pour jouir même, je dirais. Un moment où vous vous taisez et que le public explose. Dans le ventre, il y a quelque chose, non ? Ah oui, c'est sacré, c'est magnifique. Bien sûr. C'est beau, hein, ici. Et c'est beau la nuit, hein. C'est plus beau la nuit, non ? Alors ici, ce sont les œufs de Dada. Alors, ça, c'est un courant qui vous inspire, Michel, Dada. Ah oui, bien sûr. Ça me fascine. Pourquoi ? Parce que c'est entre les deux guerres. Et il y avait une insouciance, une folie, une audace entre les deux guerres. En peinture, en littérature, en cinéma, en théâtre. Qu'on n'a pas retrouvé après. C'est drôle. Alors que la Première Guerre mondiale avait été un carnage. Ça avait été une des guerres les plus violentes. Mais c'est comme s'ils avaient réagi. Et après la Seconde Guerre mondiale, par contre, là, ils ont été un peu tétanisés. C'est bizarre, hein ? Parce qu'après la Première, on croyait que ça ne pourrait plus rien arriver. C'est la dernière des guerres, c'est ça ? La dernière des guerres. L'horloge. L'horloge arbre. L'horloge arbre. Est-ce que le temps vous a paru long avant le succès ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que j'essaie de rattraper le temps. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit « j'arrête », c'est trop dur ? Tous les jours. Encore aujourd'hui ? Oui, tous les jours. Oui, mais aujourd'hui, vous vous êtes rassurés, d'une certaine manière. Vous savez que vous savez faire. Parfois, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose ? En même temps, vous feriez quoi, aujourd'hui ? D'autres ? Je suis incapable de faire autre chose. Non, je voulais à une époque, quand j'étais désespéré, vraiment. Pas parce que je travaillais pas, je travaillais, mais j'étais désespéré par la vie. Je voulais m'engager pour une cause. Laquelle ? Je me souviens, c'était pour la réouverture des maisons closes. C'est pas vrai. C'est vrai. À chacun ses causes. C'était pas la fin dans le monde. Non, c'était parce que je trouve qu'on est très hypocrite avec la prostitution. Ah bon ? Et c'est une catastrophe. L'état des lieux est catastrophique. Et on se voile la face. Je trouve ça horrible. Vous seriez aujourd'hui pour la réouverture des maisons closes ? Ah oui, que la prostitution soit réglementée, soit protégée, soit... Bien sûr. Vous pensez que si aujourd'hui on régularise les maisons closes ? Il n'y aura plus de filles dans la rue. Vous en êtes sûr à ça ? Bien sûr. Mais ça veut dire des conditions sanitaires renforcées, etc. Tout ça, c'est un prix. Bien sûr. Ça existera toujours la prostitution. Oui, mais qui ira dans ces maisons closes ? Les gens qui ont de l'argent et les autres, ils iront avec des femmes qui ne peuvent pas aller dans des maisons closes ? En ce moment, les gens qui ont de l'argent, ils trouvent des filles et des garçons sur Internet. Quand tu as de l'argent, tu trouves ce que tu veux maintenant. Oui, mais... Ce qui est dégueulasse, c'est qu'on pénalise les pauvres types qui vont voir les prostituées en bois de boulogne. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça hypocrite, justement. Mais... C'est complètement à... C'est beau ! À contre-courant de ce que vous... De la société actuelle, Michel, ce que vous dites. Bien sûr que c'est contentement. Vous savez, c'était Léon Bois. Léon Bois, il disait, j'ai plus d'estime pour les prostituées que pour les acteurs. Ah bon ? Bah oui. Et vous aussi ? Ah, j'en étais pas loin à l'époque, maintenant. Vous auriez signé cette pétition, vous l'avez peut-être signée d'ailleurs, les 1343 salauds contre la pénalisation de la prostitution. Bah non, j'étais trop jeune. Non, il y a pas longtemps, une dizaine d'années, Bec Bédé et compagnie. Ah oui, oui. Bah j'aurais pu la signer, mais je ne signe pas trop les pétitions. Mais là, la prostitution, c'est quand même une marchandisation du corps de la femme. Et de l'homme ? Et de l'homme, bien sûr. Et de l'homme, bien sûr. Mais en grande majorité des femmes. Mais ça existera toujours. Donc autant le gérer. Le plus vieux métier du monde. Parce que je pense que l'amour charnel n'est pas le plus important. C'est bon ça, en fait. Ça ne me gêne pas, à moins qu'il y ait des gens qui se fassent payer. Ça ne me choque pas. Je ne devrais pas dire ça. Oh merde ! Mais c'est vrai, hein ? Mais ça existera toujours, ça existe. À l'heure actuelle, ça existe. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On se voile la face ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est quoi votre solution, vous ? Non, mais je ne suis pas un politique. C'est pas en pénalisant les pauvres types qui vont voir les prostituées qu'on règle le problème. Vous pensez ? Mais sur quoi, non, le pauvre ? Il ferait mieux de gérer les macs et les filles dans la rue. On sait où elles sont. Et pourquoi on ne le fait pas ? Oui, c'est ça que je pose la question. Pourquoi on ne le fait pas ? Ah ouais ! Les oeufs. Et ça bouge. Pas tous, pas tous, pas tous. Mais en tout cas, il y en a certains qui s'allument. Mais ça bouge. Ah, si je touche, il change de couleur ? Il y en a un qui s'est pété la gueule là-bas. Par quoi ça arrive ? Ça fera un décor d'opéra magnifique. C'est vrai ? Oui, Parsifal là-dedans. Vous imaginez ? Il y a pas longtemps, j'ai monté un opéra électra dans Richard Strauss et j'ai demandé à un peintre de faire le décor. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Justement, Dalil avait fait un décor pour Salomé. David Ockney a fait un décor d'opéra aussi. Et je trouve ça formidable de demander à… Picasso a fait des décors de théâtre aussi. Je trouve ça très beau de demander à un peintre de… Parce que du coup, on est dans l'imaginaire, on est dans la poésie, on n'est plus dans le réalisme. Le réalisme, ça fait chier. C'est un… ça fait chier la réalisme. Ah ouais. Moi, ça me fait chier. Enfin, c'est pas… l'hyper réalisme, ça peut être intéressant. Mais alors, le naturalisme un petit peu sentimental dont on nous gave… Le quotidien, ça me gonfle. Moi, j'ai fait de l'art pour fuir le quotidien. Donc, si on me demande après de jouer quotidien au théâtre, ça m'ennuie. Il faut être vrai, mais il ne faut pas être quotidien. Une fois de plus, vous vous ennuyez. Bah ouais. Avant, vous m'avez dit que ça avait pris du temps. Au début, vous commencez par apprendre. Vous allez au conservatoire. Est-ce que le conservatoire, on construit ou on déconstruit ? En ce moment, on déconstruit. C'est pour ça que j'ai été professeur et je suis parti. C'est-à-dire ? C'est une catastrophe. Ils n'abordent plus les grands textes. Ils travaillent avec des micro-HF. Ils font de l'écriture de plateau plutôt que de travailler sur les grands textes. Ils ne font pas de technique. Ils ne travaillent pas sur Alexandrin. Enfin bon, c'est une catastrophe. Mais déjà, à mon époque, c'était un peu le bazar. Mais moi, j'avais Michel Bouquet, au moins, comme prof. Il y avait au moins une figure. Maintenant, il n'y a même plus de figure. C'est-à-dire que vous en êtes parti. Pourquoi on vous a dit ? On m'a fait comprendre que ce n'était pas intéressant ce que je faisais avec les élèves. Je suis parti avant qu'ils me dire. J'étais prof après avoir été élève. Et vous essayez de leur enseigner quoi qu'on ne leur enseigne plus ? Et là, j'enseigne en ce moment dans une école qui s'appelle Le Foyer, qui est très bien. Et j'adore ça. Je le fais de temps en temps. Je leur apprends à partir de leur fantasme et de leur imaginaire le plus profond. Et de ne pas écouter le goût du jour, justement. C'est là où ils seront différents. C'est là où ils auront une personnalité. Parce que moi, on me dit toujours, vous avez une personnalité très forte. Mais non, j'écoute mon imaginaire et ma névrose et tout ça. Et puis, je me fais influencer par différents mouvements. Et là, ce que je vois avec Dali, c'est qu'il a été influencé par différents mouvements. Ah, c'est super ! Vous savez, tous les grands musiciens, Stravinsky, il dit qu'il a été influencé par Richard Strauss. Richard Strauss dit qu'il a été influencé par Wagner. Même Strauss a été influencé par Rameau. Mais ils revendiquent tout à fait l'influence. Et aujourd'hui, on ne veut plus ? Ah non, maintenant, ils disent qu'il faut être soi, il faut être naturel. Mais pourquoi ? Parce que, est-ce que cela va dans cet esprit de cancel culture ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui s'appuyer sur et revendiquer d'anciennes personnalités de l'art, parce qu'elles avaient des torts, des défauts, et les défauts de leur époque ? L'artiste, par définition, il a un défaut, puisque c'est quelqu'un de marginal, à mon avis, l'artiste. Plus maintenant, mais à la base, c'était ça. Dali, il était marginal. Et qu'on critique et qu'on veuille déboulonner les statues du passé. Imaginez que ça vous agace beaucoup, ça. Ouais, je ne sais pas trop poser la question, en fait. C'est les statues qui sont moches. Oui, mais par exemple, ne plus jouer... Ce qui m'énerve, c'est qu'on mélange la vie privée des artistes et leurs gestes artistiques. C'est-à-dire, on demande à l'artiste d'être quelqu'un d'irréprochable. Ce n'est pas possible, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Personne n'est irréprochable, ça veut dire quoi ? Donc vous, vous n'avez aucun problème à jouer avec Roman Polanski, s'il vous appelle ? Roman Polanski, c'est un des plus grands réalisateurs de la planète. C'est un très grand acteur, c'est un très grand metteur en scène de théâtre et d'opéra aussi. Mais c'est quelqu'un de magnifique. Après, sa vie privée, c'est autre chose. Mais on ne peut pas demander à ce moment-là, on interdit tout. On interdit Schiller, on interdit en effet Céline, Jean Genet, Samuel Beckett. On interdit tout. L'artiste, par définition, est quelqu'un de déraisonnable. Je ne dis pas que c'est bien. Je préférerais être quelqu'un de raisonnable. Je préférerais être un bourgeois, mais je n'y suis pas arrivé. Si un jour, on vous dit non, Michel, vous ne pouvez pas jouer ça parce qu'il a été ceci, parce que tel ou tel auteur a été ceci. Quand j'avais monté une pièce de Monterland, j'avais entendu des choses comme ça. Alors que Monterland n'est pas allé en prison, que je sache. C'est beau, hein ? C'est un univers. On peut demander à Riyad qui est derrière la caméra, c'est beau ou c'est pas beau ? En fait, on n'a jamais pu ressortir de là. C'est comme dans un film de David Link. Le problème, c'est que je commence à m'inquiéter. David Link, vous aimez bien. Ah ouais, j'aime bien. Parce qu'il mène en bateau le spectateur. Et puis d'aller nuit, vous regardez un de ses films, même si vous connaissez la fin, vous y retournez. Il rend fou. Et puis les acteurs sont magnifiques. Et toujours. Je pense que c'est pas réussi, la sortie. Mais moi, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas aigri parce que je fais ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas négatif, je ne suis pas pessimiste parce que je vois plein de choses. Je vois plein d'acteurs. Il y a encore des acteurs surdimensionnés. Donc je suis ravi. Là, j'ai vu un film avec Kate Blanchet qui s'appelle Tart. Ah mais je l'ai vu. C'est magnifique. En plus, moi, je connais le milieu de l'Ompéra et tout. Et ce film n'est pas du tout du tout manichéen. Il est bouleversant. Et elle est magnifique. Elle est très impressionnante. Elle a une capacité à... Je connais des chefs d'orchestre, une femme. Elle a fait un travail vraiment... On y croit vraiment. C'est là où parfois je vous saisis mal. On est dans le réalisme pur, la réalité pure. Ah non, parce qu'elle devient folle, la fille. C'est vrai qu'elle devient folle. Moi, ça ne me gêne pas qu'on parte du réalisme. Mais après, il faut que ça raconte la folie humaine. Tous les grands auteurs ont parlé de la folie humaine. Donc de la déraison. Un réalisateur comme Maurice Piala, il faisait du réalisme, mais c'était Barjot. C'était... c'était hystérique. Et Piala, il était un peu comme vous. C'est-à-dire que quand il monte sur la Seine à Cannes... Non, mais il s'est fait huer, le pauvre. Oui, mais vous savez ce qu'il leur a répondu. Oui. Je ne vous aime pas. Moi non plus, je ne vous aime pas. Vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Ça fait personne que ça, maintenant. Vous, c'est ça que vous avez écrit dans votre texte pour les Césars ? Non, parce que moi, j'étais plutôt... Je suis trop sympa, en fait. Un peu lèche-botte. Non, j'étais vachement content d'être là. Je trouvais ça super, la soirée. Et puis, au devant... Ça vous a plu, Michel ? Oui, c'est super, magique. Merci beaucoup, Loïse. Et puis la nuit, comme ça, avec personne, ça s'est suspendu dans le temps. Vous êtes un peu sensé, les gars. Merci beaucoup. Et Loïse, ça ouvre quand ? Demain ? Ça ouvre demain. D'accord. Ça ouvre le 16 et ça l'a fermé le 21 janvier. D'ailleurs, Michel, vous pouvez revenir avec... Mais il faudrait revenir le jour aussi pour voir ce que ça fait. Mais le jour, ce n'est pas le même plaisir, c'est un spectacle de nuit. Oui, mais le jour aussi, on peut le visiter ? Non. Ça ouvre que le soir. Oh, d'accord. Oh, ben super. Que le soir, ben non. Mais en même temps, les Espagnols ont cette théorie de la nuit et... On ne sait pas tout ce qu'on est en Espagne. C'est le genre de jardin. Et alors, là, là... Burton, c'était il y a combien de temps ? Il y a à peine six mois. Alors, le prochain, c'est qui ? Je ne sais pas. Michel, vous ne voulez pas travailler sur le prochain ? C'est tout vous, ça, à mettre en scène ? Je ne sais pas comment je travaille. Donc, je peux vous présenter la team de Let's Go, ça me fera. Mais il faut connaître quand même un peu l'artiste qu'on expose. Oui, oui, je pense que c'est... Il faut y être attaché, il faut vivre un peu avec, je pense. C'est drôle, là, quand on parle de Dali, vraiment. Dali, c'est un personnage... Mais pourquoi, Dali ? Vous êtes en train de me dire qu'il y a une époque où on ne pouvait plus le... Oui, une époque où il était un peu méprisé, oui. Et pourquoi ? Si, si, mais c'est une histoire de mode, c'est une histoire de... Il était un peu inclassable, il était un peu... Il l'est toujours. Ouais. Même sur les réseaux et tout ça. C'est une personnalité fantasque et des personnalités fantasques effraies, en règle générale. Vous êtes fantasque, Michel ? Ah oui, je ne dis pas que c'est bien. Bon, vous êtes effrayant. Voilà, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Michel, je vous laisse remonter de l'autre côté. Vous voyez qu'on invente encore. Bien sûr. On essaye encore. C'est pour ça. Je ne suis pas du tout défaitiste. Non, non, je ne suis pas un vieux con. Mais je n'ai pas... Alors... Je pense beaucoup à Amand Alir. Ça me fait vraiment... Ça me touche beaucoup d'être là. Vraiment. Amand Alir, c'est aussi une personnalité qu'on ne pourrait plus faire, ça. Ah ouais, je crois. Bien sûr. Comme... Comme... Mais c'est ça que j'aime, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme par hasard très intelligents. C'est-à-dire une ouverture d'esprit. On peut tout leur dire. On peut parler de tout avec ce genre. Et des gens très cultivés, évidemment. Il y a des gens avec qui on ne peut pas tout dire. Ah oui, mais non. Il y a plein de gens qui te disent... Moi, je ne vois pas grand monde, mais... Il y a plein de gens qui te disent... Ah non, tu ne veux pas dire ça. Ah non, mais il ne faut pas dire ça. Ah Michel, tu ne veux pas dire ça. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quoi ? C'est une société de victimes ? De gens qui ont peur d'être blessés ? Non, c'est une société de frustrés, de... Qui s'auto-censure, en fait. Vous ne vous auto-censurez jamais ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit... Ah ça... Il y a une époque que je me suis auto-censuré. Ah oui ? Par exemple ? J'ai voulu jouer... Avoir la carte, donc j'ai voulu faire l'acteur... Avoir la carte. J'ai essayé, après l'aventure avec Olivier Pie, qui était très forte... Mais qui était un peu... À part, en fait. J'ai essayé de... J'ai essayé de... De mettre la panoplie de l'acteur du tatu mentionné, branché... Mais ça n'a pas marché du tout. Ah oui ? En fait, je n'étais pas fidèle à moi. C'est quand j'ai commencé vraiment à faire mes spectacles... Et sans écouter ce que les gens disaient. Alors, au début, quand vous commencez, vous jouez quel genre de rôle ? Vous avez déjà été un jeune premier ou jamais ? Non, je rêvais d'être un jeune premier. En plus, Michel Bouquet m'avait dit que j'étais un héros romantique. Il avait raison, parce que le romantisme, c'est... Victor Hugo, il dit que le romantisme, c'est le mélange du grotesque et du sublime. C'est tout moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte le vieux ? Il me dit que je suis un héros romantique, alors que moi, je voulais être un clown. Et en fait, il avait raison. Donc après, je voulais jouer des personnages de Victor Hugo, de Stoyevski, puis on ne les proposait pas. Et alors, vous jouez quoi, quand vous êtes jeune ? Je suis galère. C'est Olivier Pie qui va sauver la vie. Galère, c'est-à-dire, c'est une vie d'intermittence ? C'est quoi votre vie, très prosaïquement ? Non, parce que l'intermittence, c'est le bazar, parce que plus tu travailles, plus tu touches l'intermittence. Et quand tu es vraiment dans la merde, tu ne touches pas l'intermittence. Au revoir ! Au revoir ! Donc non, je n'étais même pas intermittent. Non, je faisais des spectacles avec des potes, je faisais mes spectacles, moi j'essayais un peu. Non, j'avais fait un spectacle avec Armand Daltag. Vous voyez ça ? Non, je ne vois pas ici. Armand Daltag. Grande chanteuse, qui chantait avec Ygilin. Grande chanteuse. Je dirais que c'est du rock. Et elle a été connue parce qu'elle avait été professeure de chant à l'Astar Academy. Ah oui, ça y est, d'accord. Oui, ça y est, ça y est. Oui, ça y est, ça y est. Et j'avais un ami, un très bon pote à moi, on avait 25 ans, et il était fan d'elle. Et il lui avait proposé de jouer Phèdre. Donc il avait monté Phèdre de Racine avec elle. Et je jouais dedans. Donc on faisait des choses comme ça. J'avais joué avec Pierre Guillois qui est un metteur en scène très intéressant. J'avais joué, c'était son troisième spectacle. J'avais joué dans un squat, pas payé, en plein hiver. Voilà, je faisais des trucs comme ça. Et à quel moment vous sentez que ça y est ? Que vous y êtes, que vous avez peut-être la carte et que vous pouvez vivre de ça et que vous n'êtes pas obligé ? C'est quand j'ai travaillé avec Olivier Pi. Oui. Olivier Pi, il était à la mode à une époque. Donc ça allait. Il y a un soulagement, à ce moment-là ? Non, parce que ma vie privée était pathétique. C'était le No Man's Land, c'était le désert. Donc c'est pas très... C'est pas bien, en fait. Je pense pas qu'il... Évidemment qu'on est... Pour être artiste, il faut être désespéré. Mais la vie est quand même passionnante. Donc j'avais pas vraiment de vie, en fait. C'est-à-dire que votre vie professionnelle décollait, mais votre vie personnelle ne suivait pas ? Ne suivait pas. Mais je crois vraiment à l'idée du chemin de croix, qu'il faut... On est là pour avoir des épreuves, comme des héros tragiques. Et donc moi, j'ai bien dégusté pour arriver à une certaine sérénité. Et une certaine grâce, je dirais. Mais je plaisante pas du tout, je suis très très sincère. Alors qu'il y a des gens qui sont touchés par la grâce très jeunes, et puis qui après connaissent une décrépitude. Mais moi, c'est un peu l'inverse. J'ai vécu une renaissance. Mais vraiment, en fait. J'ai eu le droit de le dire, j'en ai assez chié, quoi. Et à quel moment... Donc c'est un message plein d'espoir ! Oui, bien sûr ! Même si vous vous en batvez en ce moment, persévérez. Non, j'en bat pas, là. Non, vous, non. Mais les gens qui nous regardent, peut-être. Il y a des jeunes qui... Bien sûr, le monde est terrifiant. C'est terrifiant. Et vos parents, ils disent quoi ? Mon père, il n'est plus là, mais ma mère, elle est... Non, ma mère, je pense qu'elle est assez fière de moi. Et à l'époque, ils vous disaient quoi ? Ils vous poussaient ou parce que... Non, mon père, pas tellement. Parce qu'à l'époque, moi, c'était les années 80. Oui, c'est ça. C'était encore un peu mal vu de faire l'artiste à Paris. Donc maintenant, c'est... Mais non, ma mère m'a soutenu. Elle a été magique. Et à quel moment vous devenez metteur en scène ? Vous passez de l'autre côté. J'ai toujours voulu faire ça. Mais alors, ça se matérialise comment ? Quand vous êtes dans une pièce... À l'école, je faisais les mises en scène. Vous avez envie de dire aux metteurs en scène ? Enfin, vous pouvez pas, mais vous avez envie de dire la scène n'importe quoi. Moi, je ferais différemment. Oui. Ça m'est arrivé, ça. Ah oui ? C'est pour ça qu'après j'ai dit, arrête maintenant, fêtez mes enseignes. Mais par contre, maintenant, je veux mettre en scène et jouer en même temps. Ça, c'est très, très... Comme faisait Louis Jouvet. Jean Villard, Metzguiche. Et pourquoi ? Parce que c'est frustrant ? Parce que c'est beaucoup plus sain. Ah, parce que... C'est frustrant, c'est horrible. C'est pour ça que souvent, les metteurs en scène sont odieux, caractériels, parce qu'ils sont tous seuls dans la salle et ils voient des gens jubilés à sa place. À leur place. C'est terrible. Et en plus, dire un... On devient parano. Non, je... Ah oui ? Moi, je l'ai un peu vécu à l'opéra, parce que parfois, j'essaie d'apparaître parfois dans les opéras pour être sur la scène avec les autres. Autrement, on a l'impression de voir un bateau qui s'en va, comme ça. Et puis comme ça, je suis là tous les soirs. Ah oui, parce qu'en mettant en scène... Je veux dire, je surveille le spectacle tous les soirs. Vous le surveillez, oui. Mais de très près. Et du coup, ils décalent pas les acteurs, ils ont la trouille, en fait, je pense. Et en plus, pour dire à un acteur, tiens, fais ça, on va faire ça, c'est beaucoup plus facile de lui proposer quand vous êtes en face pour lui répondre. Bien sûr, parce que c'est facile de dire, fais ça, fais ça, puis après... Et puis c'est peut-être pas si simple. Oui, bien sûr. De connaître le problème de l'intérieur. Vous avez parlé beaucoup de Michel Bouquet. C'est votre maître ? Ouais, mais c'est vraiment difficile parce que... Au conservatoire, j'étais malheureux parce que j'étais un peu naïf, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et Michel Bouquet, il était très dur et très... C'est un fou furieux, Michel. Mais c'est-à-dire dur ? Ah, il était très dur avec les élèves. Il y avait des élèves qui pleuraient, il partait. C'était la dernière année qu'il a enseigné. Il partait en claquant la porte, il était misanthrope, il était... Et il parlait et sa parole était essentielle. Mais c'était un peu dur. Et moi, il m'aimait bien, j'étais... Mais j'ai pas tellement bien réagi sur le moment après. Et puis après, il m'a suivi, je l'ai suivi. Et puis, j'ai fait son dernier spectacle. J'ai monté son dernier spectacle, qui était le Tartuffe. Il m'a proposé de le faire ensemble. Il m'a dit oui, je le fais. Et là, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je le fais ou je le fais pas. Et puis j'ai pas regretté de l'avoir fait. Mais j'aurais dû le faire plus tôt. Et j'osais pas. J'osais pas le proposer de le mettre en scène. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus ? Et on m'avait dit... Ah, il est indirigeable, il est insupportable, il supporte pas les mettants en scène, on peut rien lui dire. Pas du tout, pas du tout. Il a été formidable. C'était quoi la question ? Qu'est-ce qu'il avait de plus ? Vous m'avez répondu. C'est qu'il a sacrifié sa vie au théâtre. Il a sacrifié sa vie au théâtre. Il ne pensait qu'à ça. Il s'est jamais arrêté. Et quand il s'est arrêté, il est parti. De l'âge de 17 ans jusqu'à 92 ans, il a joué. Il a des grands textes. Un Michel Bouquet prof aujourd'hui se ferait virer tout de suite ? Ah bah, il n'y a plus de maître comme ça au conservatoire, ça c'est sûr. Pourquoi il y a beaucoup plus d'autorité ? Est-ce que c'est suspect les maîtres comme vous disiez tout à l'heure ? L'autorité ? Non, le maître c'est pas l'autorité, c'est une référence. Il y a de ça quand même dans le mot maître. Maître esclave voulait dire le truc. De manière générale, oui. Regardez vos fantasmes pour vous. Non mais je ne l'étale pas en d'abord en place publique. Je croyais que rien ne vous choquait. Vous n'avez pas arrêté de le répéter. Non mais c'est vrai, je n'y arrive pas. Il y a des choses qui m'énervent, qui me mettent en colère, qui me rendent furieux, mais pas qui me choquent. Non, un maître c'est une référence en fait. Mais je crois que c'était Stravinsky je dirais, qui disait je ne suis que le produit des maîtres que j'admire. Mais ça veut dire qu'il a été influencé par des maîtres et pas par un maître. Ça c'est très important. C'est aussi ce que je dis souvent quand j'enseigne, qu'il ne faut pas avoir peur de se laisser influencer par différents mouvements. Moi j'ai été influencé par le cinéma de Duvivier, j'ai été influencé par le cinéma de Kubrick, j'ai été influencé par le théâtre d'Alfredo Arias, j'ai été influencé par plein de mouvements différents et contradictoires. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes comédiens que vous voyez arriver. Déjà est-ce que vous en avez des jeunes dans vos pièces ? Ben oui. Vous arrivez à les aimer ces jeunes comédiens ? Bien sûr. Moi j'aime bien parce que je me suis dit c'est bon, je ne suis pas vieux quoi. Non, non, j'ai un rapport avec. Et à l'enseignement, c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps enseigner parce que… Pas dans n'importe quel cadre. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui vous ont répondu, qui vous ont surpris ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, on ne se comprend pas avec cette génération. Oui, il y a des jeunes qui n'ont pas accepté la règle du jeu que je leur propose. C'est quoi la règle du jeu que vous proposez et qui ne peut pas être acceptée par certains jeunes ? Moi ce qui me plaît, c'est le mélange de… c'est ça pour moi un artiste, c'est le mélange de l'imaginaire, de la folie, de la poésie et de la rigueur du travail. C'est ce mélange apparemment, c'est très baroque, apparemment contradictoire. Donc j'aime la virtuosité, j'aime le savoir-faire, la technicité, mais j'aime la folie, l'audace et l'extravagance. Donc ce travail, ce savoir-faire, il est au service de la déraison qui peut être fait avec violence ou avec humour. Ce n'est pas triste. On parle beaucoup du théâtre, on n'a plus beaucoup parlé du cinéma pour l'instant. Il arrive à quelle période le cinéma ? Alors j'ai vu, je suis allé fouiller dans votre vie. Vous avez joué dans Cyrano, de Rapneau avec Depardieu. Je voulais avoir deux phrases, mais j'étais au concert à trois à l'époque. C'est incroyable. C'est quand même un film marquant. Mais je vais vous dire un truc qu'on n'a pas le droit de dire. Je n'aime pas tellement Cyrano de Bergerac. Ah oui ? C'est pas vrai ? Je pense que je suis le seul. Je ne trouve pas ça très bien écrit, moi. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Retirez-le tout de suite. Je préfère Victor Hugo à Edmond Rostand. Oui. Voilà. Vous savez que c'est le plus grand héros français ? Non, je ne trouve pas. Qui le plus grand héros français si ce n'est pas Cyrano ? Le vrai Cyrano de Bergerac était un grand auteur. Celui qui a écrit Le Pédon Jouet et tout ça. C'est très, très, très beau. Je préfère le vrai en fait. Attendez, vous blasphémez là ? Ben oui. Il y a des gens qui disent que Racine c'est chiant. Et que Mac vert c'est de la musique de Nazi. Non, non, mais je n'ai jamais eu envie de ça. Mais alors c'est qui le héros français ? Ben il y en a plein. Ah non, mais je préfère. Je préfère le XVIIe siècle. Moi je préfère la tragédie de Racine, de Cornet, de Molière. Et donc vous avez quand même joué Cyrano ? Enfin bon, c'est quand même… Vous n'avez pas joué Cyrano, vous avez joué dans Cyrano. J'étais à toi. Comment ça s'est fait ce jour-là ? Vous avez un casting simple ? Je crois que vous n'êtes même pas au générique. Ah vous êtes au générique ? À la fin. Tout en bas. J'irais vérifier. Mais moi j'aime beaucoup le… Mais j'ai fait d'autres choses bien au cinéma. Mais je sais, mais ça c'est le début, la première fois. Ouais je crois. Et après ça arrive quand ? Quand est-ce que ça arrive sérieusement je veux dire ? Ça arrive sérieusement en 2000 quand je commence à être dépressif. Je joue dans un film qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien où j'ai deux scènes très très belles. Et là j'ai commencé à avoir plein de propositions mais je refuse plein de trucs parce que je trouve ça pas bien. On propose. Je préfère faire du théâtre. Vous vous permettez quand même de dire non au cinéma ? Parce que c'est vraiment pas bien. Parce que j'avais des pièces, j'avais des opéras à faire. Et du coup on ne propose plus rien. Et puis après il y a de nouveau… Là c'est Dominique Molle qui est réalisé. Après il y a François Ouzon, il y a Albert Dupontel, Jean-Michel Ribes qui m'ont proposé des films. Qui étaient bien, que j'ai fait. Et puis après il y a Xavier Djanoui qui me propose Marguerite où j'ai un rôle magnifique. Alors là on me repropose de nouveau des films. Alors quand c'est bien je le fais, je tourne avec Téchiné, avec Alain Dombal, avec José Daya. Et là dans les années 2010, vous commencez à enchaîner, à en faire beaucoup plus. Oui. Et puis après il y a plein de choses pas bien, donc là je refuse des choses. Mais j'aime beaucoup le cinéma mais il faut que ce soit bien quoi. Toujours des second rôles ? Ah bah oui, le plus grand rôle que j'ai vu c'est Marguerite. C'est le plus grand rôle que j'ai eu. Et pourquoi on ne vous propose pas un premier rôle ? Parce que je ne sais pas Bankable. Bah pourquoi pas, les gens vous connaissent quand même. Et là je viens de faire un film. Bankable, vous pensez qu'on ne mise sur un premier rôle que pour son nom ? Oh souvent. Moi je ne sais pas, c'est vous qui êtes dans le milieu. Mais là vous êtes en train de me dire que l'art en souffre. C'est-à-dire que l'art souffre, on préfère. Bien sûr que l'art souffre, bien sûr. On ne pense pas à ça. Il y a plein de films français qui sont chiants quand même. Ouais. Il y a plein de comédies qui ne sont pas drôles. Ouais. Il y a plein de films très très réalistes qui sont un peu… Mais ça ne me gêne pas les réalistes. Là je viens de tourner un film avec Stéphane Demoustier. Un film où je suis un flic et c'est assez réaliste en fait. Le tournage est assez dur. L'image est assez dure et tout. Et ça m'a plu beaucoup. Mais ce n'est pas du cinéma sentimentalo. Ça ça m'écœure. Sentimentalo, ça veut dire quoi ? Ah ouais, les films sentimentaux, ça m'écœure. Et par exemple quoi ? Un cinéma français, c'est un couple qui se déchire et machin. Et vous pourriez jouer dans un film… Je ne sais pas, un film de la bande à fifi par exemple avec Philippe Lachaud et compagnie. Vous ne pourriez pas faire ça ? Je ne connais pas. Ah vous ne connaissez pas ? C'est ce qui cartonne. C'est 30 jours max… Je ne sais pas, vous ne voyez pas ce que c'est ? Chantal Latou joue avec eux par exemple très souvent. Super, j'adore Chantal Latou. Je ne crois pas que j'ai vu non. Mais j'aime beaucoup le cinéma. J'ai beaucoup de références cinématographiques. Et j'ai failli réaliser un film. Ah voilà, alors j'allais venir parce que vous mettez en scène… Bien sûr. Et la suite logique au cinéma… C'est un film qu'avait Chéreau et Chéreau voulait être Visconti. Il voulait faire cinéma, théâtre, opéra. Ça c'est le grand fantasme. Vous allez être comme Orson Welles ou Visconti. Ou Berman qui faisait les trois aussi. Ça c'est le grand film. Et réalisé ? Oui, mais j'ai failli et puis je n'ai pas trouvé l'argent. Ah c'est un problème d'argent ? Oui parce que moi je veux faire des grands films. Je ne vais pas faire un film dans une cuisine avec… Oui, avec un couple qui se déchire. Voilà. Je voulais faire du grand cinéma. Mais alors comment ? Parce que vous écrivez… Ah en studio ? Ah oui. C'était super beau. Là vous vous foutez un coupier à la nouvelle vague et vous vous dites… C'était un film musical. Non, non parce que c'était un film musical et ça commençait en studio et ça finissait au bord de la mer. Mais alors qui… Parce que vous me dites que vous n'écrivez pas. Vous faites un vin… Non parce que c'était d'après une œuvre qui existait. Tous mes projets de films, j'en ai plein. C'est d'après des pièces ou d'après des romans. Et celui que vous rêveriez de faire, c'est quoi ? Qui a été le plus proche de ce faire ? Non, il y en a qui a fait un film qui était très lourd. On me dit « mais comment se faire des films plus modestes ? » C'est-à-dire qu'il fallait un budget énorme ? Ouais. Et puis il voulait m'imposer justement une… Alors le principal, il voulait m'imposer une actrice de cinoche et moi je voulais une chanteuse d'opéra. Et il voulait vous imposer qui ? Ah je dirais pas. Ah c'est… dites-moi. Non. Mais enfin vous êtes… là vous… Une actrice qui chante mais qui était incapable de chanter, c'est parce que c'était de l'opéra. Une actrice qui chante ? Mais qui ne savait pas chanter l'opéra. Mais je… 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 je peux trouver du coup. Je peux chercher. Ah vous êtes sous une merde. Mais non, mais tous les longs qui regardent ont envie de savoir. Qui n'est pas capable de chanter l'opéra. Toutes les actrices françaises sont incapables de chanter de l'opéra. Oui mais est-ce que la chanteuse d'opéra est capable de jouer ? Ah oui oui bien sûr. Elle était géniale. Bon allez dites-moi. Ah non 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 je dirais pas. Mais… là je vais essayer de relancer quelque chose. De réaliser quelque chose. Mais non ça me plairait vraiment de m'y frotter parce que… Au début j'avais beaucoup de scrupules. Parce que je maîtrisais moins bien la chose que l'opéra et le théâtre. Et en fait quand j'ai vu certains films français je me suis dit… Moi je pense que… Oui je suis capable. Oui. Vous avez une fascination pour les acteurs et les actrices ? Oui oui bien sûr. Ben là je vais dire… Quatre blanchettes m'a fasciné. Et les français ? Ben oui oui. Les acteurs… Vous me parlez beaucoup de vos fantasmes ou… Votre fantasme de jeu là devant votre caméra. Ça dépend de… J'aime beaucoup la… On a dit à Tereskiewicz… Tereskiewicz. Mon crime. Je l'ai trouvé formidable. Dans lequel vous avez joué ? Ouais. Je l'ai trouvé formidable. Dans les jeunes. Et dans les… Mais bon j'ai envie de tourner avec. Allez, allez-y. Là vous avez… Vous pouvez faire votre casting de rêve là. Vous avez trois… Mais non ça dépend du film. Ouais. Bon ben là le film que vous avez en tête. Bah je sais… Non je sais pas. Et les américains par exemple ? Ah oui oui. J'aime beaucoup ça mec. Ouais. J'aime pas trop la mentalité américaine mais… Pourquoi ? L'argent ? Alors genre… La morale, la… Non c'est terrible. Vous avez peur qu'on vous dise… Qu'on vous impose par exemple… Pour financer votre film… Vous êtes obligé de passer devant le… C'est la Kou Sensei ? Oui. Et qu'on vous dise bon il faut des quotas… Il faut autant de femmes… Il faut autant… Ça vous agacerait ? Si le film le permet… Moi j'ai pas du coup d'a priori… Mais si c'est contre le film… Non je le fais pas. Moi j'ai pas de problème avec… Non mais j'ai pas de problème avec le coup d'Ettaria… J'ai pas de problème avec… Avec les hommes, avec les femmes… J'ai pas de problème moi… J'ai pas de problème moi… Est-ce que le cinéma d'une certaine manière… Je suis pas raciste donc… Non mais oui… Est-ce que le cinéma d'une certaine manière… Au-delà de… De la place qu'il a pris… A tué le théâtre parce que les grands acteurs ne vont plus au… Ne vont plus sur… Jouer de pièces finalement… Et je vais te provoquer… Est-ce que les secondes rôles… Est-ce que les secondes couteaux… Est-ce que les secondes couteaux… Est-ce que les secondes couteaux sont au théâtre… Et les vedettes… Les premiers couteaux sont au cinéma… Pas du tout… Catherine Fraud c'est un premier couteau de cinéma… Elle fait du théâtre… Fabrice Lucchini pareil… Sophie Marceau… La preuve elle fait du théâtre… Si elle fait du théâtre c'est vraiment par passion… C'est pas… Non non c'est pas vrai… Et puis il y a plein d'acteurs qui tournent… Il y a plein d'acteurs qui tournent… Qui sont pas des grands acteurs… Beaucoup… Qui sont à la mode… C'est le moment… Et puis après… Il y en aura d'autres… Donc non c'est pas si simple que ça… Non moi je pense que c'est deux choses… Deux choses différentes… C'est vrai qu'au théâtre c'est plus difficile de tricher… Donc… On est exposé énormément… Moi je pense qu'il y a plutôt… Beaucoup d'acteurs maintenant… Vedettes ou célèbres… Qui en ont rien à foutre du théâtre… Ils sont chauds… Si on n'est pas un peu passionné… Evidemment qu'on fait du cinéma… Parce que c'est plus confortable… Oui… Mais quand Catherine Froh… Elle joue un an à une pièce… Elle pourrait faire un film… Et rester chez elle Catherine… Comme font la plupart des acteurs… Elle consacre un an de sa vie… A une pièce… Et elle fait une tournée… De quatre mois derrière… C'est comme Le Kini… Qui va tous les soirs… Dire des grands textes au théâtre… C'est tout à leur honneur… Là c'est uniquement de la passion… Ah oui c'est de la passion… C'est pas parce que c'est des acteurs qui ne travaillent plus… Ou qui ne reposent plus rien… Mais il y a quoi ? Il y a une paresse… Intellectuelle… Et physique… Il y a d'aller au cinéma ? Bien sûr… Est-ce que vous l'avez fait aussi… Parfois vous… Le Kini… Il pourrait faire un film et rester chez lui… Non… Il est porté par la passion de dire un texte… D'incarner un texte… Comme Bouquet… Comme Laurent Terzièvre… Comme… Comme Ray Cazares… Comme… Comme Isabelle Huppert… Pas là… Isabelle Huppert qui fait des pièces tous les ans… Pas là… Isabelle Huppert elle pourrait faire que des films… Et en prenant des risques… Incroyable… Est-ce que c'est une question d'ego aussi ? Parce que là… Quand on se fait applaudir… On le voit tout de suite… Non… C'est une question de… C'est-à-dire qu'on est… On est un ego parce qu'on fait du théâtre, c'est ça ? Ouais… Je comprends pas votre question… Ben… Être sur scène… Vous êtes charmant… Être sur scène… C'est voir un public qui nous applaudit… Être au cinéma… Bon ben… On joue devant une pièce… Et puis on rentre chez soi… Alors oui… On est content parce qu'il y a tant d'entrées… Mais on n'a pas… Ce que vous me disiez tout à l'heure… Lors de votre premier succès… Ces applaudissements devant soi… Ces sourires… Ces gens qui se lèvent… Voyez ? J'imagine que ça flatte ça… Bien sûr… Quand on entend « Écoupé » au cinéma… Ça flatte pas de la même manière… Non bien sûr… Parfois on a l'impression d'être en répétition… En fait… Quand on tourne… Ah oui… Pas l'impression vraiment de… De jouer… Mais c'est comme un chanteur qui fait un disque… Et un chanteur qui fait un concert… C'est pas vrai… Ben c'est exactement ça… Ben ouais… J'avais pas pensé à ça… Il y a le studio… C'est pour ça qu'il y a des chanteurs qui ne font pas de concert… Ou qui n'en font plus… Jacques Brel a arrêté… Oui mais lui a arrêté des disques… Ah si non… Il avait refait des disques… Oui mais Jacques Brel il a joué à l'école musicale… Il a réalisé des films… Il a fait… Je crois que c'est plutôt le système qu'il a fui… Et puis il avait… Il avait un track monstre en montant sur scène… À chaque fois il vomit ses départs… À chaque fois il vomit ses départs… Ça vous marque la critique ? Ah j'ai fait des super progrès avec ça… Ah oui ? Je suis hyper fier de moi… C'est-à-dire ? Non parce qu'avant c'est très vivant une critique… Ah oui alors justement… J'en avais parlé avec Audrey Tautou… Quand j'avais monté une pièce avec Audrey Tautou… Et elle n'avait jamais joué de pièce… Et elle me dit c'est horrible la critique parce que… Quand t'es une mauvaise critique au cinéma… Le film il est fait… Et quand tu dois aller jouer le soir… Et que t'as lu la critique l'après-midi dégueulasse… Et que tu dois rentrer en scène… Bah t'y penses automatiquement… Ah oui… Bah évidemment… Ah oui c'est très… Ah oui quand on a écrit un bouquin… Le bouquin est paru… De toute façon c'est terminé… Le cinéma est en salle… C'est fini… Mais quand tu dois tous les soirs aller retourner… Et en fait moi j'ai eu des très bonnes critiques… Des très mauvaises critiques… Mais même j'ai eu le prix de la critique… Comme meilleur acteur… J'ai appris les critiques comme métaire en scène d'Opéra et tout… Donc j'ai tout eu… J'ai eu tout et son contraire… Au début j'ai cru que les critiques étaient mes potes… Puisque j'avais eu un prix… Et puis en fait pas du tout… Alors c'est-à-dire au début… Quand vous recevez les critiques… Au début vous ne supportez pas… Bah c'est très violent… Ça vous rend malade… Tu commences à des mauvaises critiques… En plus c'est assez rare des acteurs qui ont des mauvaises critiques… Ah pourquoi la critique est… C'est plutôt… C'est avec les métaire en scène qui sont durs… Mais avec les acteurs elles sont plutôt sympas… Oui donc au début vous êtes acteur… Non j'ai eu des mauvaises critiques dès le début moi… C'est un mauvais acteur ? Il y avait des trucs de violents… Mais c'est-à-dire par exemple… Vous vous souvenez où ? Et comment ? Et les mots ? Je me souviens très très bien… Bah dites-moi… Je ne dirai pas qui c'est qui a écrit ça… Il a écrit… Je pense qu'il ne s'en souvient pas… Parce qu'en plus ils ne se souviennent pas… Il a écrit… Non et puis voilà… Il a écrit… On se demande comment… Parce qu'il est encore… Aujourd'hui c'est encore une référence ? Oui… On se demande comment un tel comédien peut susciter tant de passion… Il avait marqué… Je sortais du conservatoire… C'est assez violent quand même… Mais… Mais moi ce qui est drôle c'est que… Les critiques… Moi j'ai toujours des très mauvaises et des très bonnes… Oui… Sur tous les spectacles… Mais ils viennent tout le temps par contre… Ça les excite quoi… Ils viennent… Bah ça c'est plutôt bien… Je ne suis pas obligé de les supplier pour venir… Oui… Et ils sont imprévisibles… C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu… Il ne faut pas leur en vouloir… Parce qu'ils sont imprévisibles… Non c'est bien parce qu'on a une mauvaise critique… Il faut de seul coup… Leur cracher dessus… Ou dire… Je ne les inviterai plus… Je ne veux plus les voir… C'est ridicule… C'est leur métier… Mais est-ce que maintenant… Aujourd'hui… Vous attendez fiévreusement… Fébrilement… Le masque et la plume… Et vous écoutez… Ah non… Je ne lis pas les critiques… Je sais qu'on me dit… C'est bien ou c'est pas bien… Ah vous ne lisez pas ? Vous n'avez pas envie de savoir ? Je me promets… Par exemple… Je suis allé écouter la dernière critique de votre pièce… Celle actuelle… Elle a encore été critiquée… Elle le sera sans doute… Mais je ne peux pas croire que vous n'êtes pas allé écouter la référence… Non… Non ça m'énerve trop… Ce qui est énervant dans les critiques… Mais ça peut aussi vous flatter… Ils ont le droit de dire que ce n'est pas bien… Mais ce qui rend fou… C'est quand ils ne voient pas le travail… Il y a toujours du travail… Moi je sais… Il peut y avoir un travail raté… J'avais joué Misanthrope, joué Alceste… Il parlait… Il y avait très peu qui parlaient du travail qu'on avait fait sur l'Alexandre… Et moi je trouve ça… Ça me blessait… Parce qu'on avait fait un travail colossal… On était les rares à faire un travail pareil sur l'Alexandre… Et il y en avait très peu qui voyaient le travail… Parce que parfois les critiques… Vous savez… Il y a très peu de critiques qui sont… Il y a toujours ce problème de connaissance… Il y a plein de critiques… Qui suivent la mode… Qui suivent le goût du jour… Mais qui n'ont pas… Qui n'ont pas lu certains auteurs… Qui ne connaissent pas quoi… C'est toujours le même problème… C'est le problème de la connaissance… Mais… Certains disent… Bah… C'est bien facile de critiquer… Moi je fais… Et… C'est parce que tu es un metteur en scène raté… Que tu n'as jamais pu le faire… Que tu me critiques… Et puis des auteurs ratés… Des auteurs ratés… Voilà… Vous pensez ça aussi des critiques ? Il y en a certains… Pas tous… Non… Est-ce qu'il y a des critiques parfois où vous vous dites… Ah il a… Il a raison… Ah oui… Je vais travailler ça… Ah oui… Non mais ça peut vous pousser… Quand il dit du bien… Non mais quand il dit du mal… Jamais… Jamais… Je ne me remets pas du tout en question… Ah oui… C'est-à-dire… Vous ne dites pas… Ah tiens… Peut-être que là… Je devrais… C'est… 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 C'est trop gueulé… C'est trop… Trop lyrique… Trop grotesque… Trop grimaçant… Je le sais… Moi c'est ça qui… C'est ça qui m'intéresse… Vous avez envie d'en faire encore plus… Ouais… Presque… La grima c'est le pousse… Est-ce que ça peut vous faire… Mal au point de… Surtout quand vous m'avez expliqué… Que… Il y a une période où vous étiez très mal… Ça peut là vous enfoncer… Non parce qu'à l'époque… J'avais plutôt des peaux de critiques… D'ailleurs c'est… Je crois que c'est… Là que j'ai eu le prix de la critique… C'est quand j'étais… J'allais très mal dans ma vie… Donc euh… Non non… La dépression… Comment on y entre et comment on y sort ? Bah vous… Pourquoi vas-y être entré ? J'avais un terrain… Mélancolique… Neurastémique… Depuis… Ma plus tendre enfance quand même… J'étais un peu… C'est pour ça qu'il avait raison pour que j'étais un noir romantique… Mais le romantisme dans sa noirceur… C'est pas joli le romantisme… Ouais… Non je crois que c'est quand je… Quand justement j'ai été reconnu artistiquement… Et que je me suis rendu compte que j'étais pas dans la vie quoi… C'est ça qui était violent… C'est-à-dire quoi pas dans la vie ? C'est ça que je comprends pas… Ben je… Je vous parle même pas de la vie quotidienne… Parce que alors ça… Ça j'ai jamais été dans les choses matérielles… C'est pour ça que… C'est vrai mon rapport à l'argent tout ça… Mais j'ai des choses matérielles… Je suis nul… Ça ne m'intéresse pas… Je me souviens quand j'étais jeune… J'avais pas un radis… Je flambais… J'ai toujours flambé en fait… J'avais pas un radis… Mais vous achetiez quoi ? Non mais je m'achetais des fringues… Des disques… J'allais au resto… Alors que j'avais plein d'argent… Et vous faisiez comment ? Ben je m'endettais… J'empruntais du fric… Je faisais des cheques en bois… Ah non mais j'étais inconscient quoi… Et tout ça pour dire que… Non la vraie vie c'est pas la société quoi… Ce qu'on voit c'est la société… C'est les codes de la société… Mais la vraie vie elle est belle… Certaines rencontres… Et puis… J'aime le bon vin… J'aime la bonne chair… Des… Des moments… Jubilatoires de la vie quoi… Et c'est grâce à ça que vous en sortez ? C'est grâce… Non ce qui m'a sauvé c'est… C'est… Ça semble ringard de dire ça… Mais ce qui m'a sauvé c'est… C'est l'amour hein… Donc c'est vachement important l'amour… Tout se construit… Tiens l'art se construit toujours autour de l'amour ? Non… Non ? Mais il est quand même très présent… L'amour des textes… L'amour de… Moi je tombe amoureux de mes comédiens quand je les m'enseigne… Évidemment… C'est pour ça que c'est un rapport très 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 particulier… Le rapport de mes temps en scène avec l'acteur… Parce qu'on les… On les sublime… Et un comédien… C'est pour ça qu'il y a des… Duquel vous ne tombez pas amoureux… Ou une comédienne… Duquel vous ne tombez pas amoureux… Je n'engagère pas… Il faut que j'ai une passion… Il faut que j'ai un sentiment très très passionnel… Et ce qui est bien c'est que j'ai jamais pour l'instant… Mis en scène un comédien que je méprisais… Parce que parfois… On a besoin de travailler… Donc on est obligé de prendre un comédien… Mais ça j'ai toujours refusé de le faire… Ah bon ? Ah oui… Je ne pourrais pas… Mais c'est-à-dire ? Un comédien qu'on méprise… C'est horrible… Ou un autre… Mais s'il est excellent… S'il est brillant… Et puis au cinéma par exemple… Vous n'avez pas le choix… De jouer avec tel ou tel comédien… Là vous n'êtes pas un metteur en scène ou un réalisateur… Ah oui… Je ne sais pas quand je suis metteur en scène… Oui mais quand vous êtes metteur en scène… Vous choisissez… Et quand vous êtes au cinéma… Parfois on nous impose des gens… Ah oui ? Moi j'ai refusé… Et même si c'était une star… Même si vous saviez que ça pouvait… Oui absolument… Qui ? Et parfois j'ai fait l'effort… De rencontrer la personne… Parce qu'on me disait… Rencontre-le… Tu vas voir… On rencontre-la… Et j'étais très déçu… J'ai dit non non… Vraiment c'est pas possible quoi… Mais je suis assez rentier en fait… Oui… Vous n'avez jamais… Vous n'avez jamais changé d'avis… Après je peux changer d'avis… Quand je vois l'acteur ou l'actrice jouer… Les goûts évoluent… Les goûts évoluent… Par exemple je sais que… Beckett m'ennuyait… Maintenant Beckett m'intéresse… Tchekhov m'ennuyait… Maintenant Tchekhov m'intéresse… Donc les goûts ils évoluent… Et puis il y avait des acteurs… En effet qui m'ennuyait… Et qui maintenant… M'intéresse… Donc… Tout ça est très mystérieux… Et… Ambigu et contradictoire… Paris et ses bouchons… Je pense à ça… Moi j'aime plus Paris… Comme dit l'autre… Comme dit Thomas ? Oui… Pourquoi ? J'ai adoré Paris… J'ai adoré Paris quand j'étais jeune… Parce que je venais de Provence… Moi je… Vous êtes monté à la capitale… Ah ouais… C'était vraiment ça quoi… Et j'ai été… Mais ébloui par Paris… J'ai connu Paris fin des années 80… Où quand même… La nuit c'était très vivant… C'était… Mais… Y'a que ça quand même un peu… Paris a morflé là-dessus… Paris… C'est plus faire la fête ? Ouais je trouve… Et la journée… Paris a morflé aussi ? J'ai fui… J'ai fui Paris… Donc je vis en Normandie… Alors je vis… Et puis alors je suis content maintenant… Je viens à Paris pour travailler… Mais je passe la moitié du temps en Normandie… Dans une très belle maison… Avec des gens très gentils… Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas à Paris ? Hein ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas à Paris ? Ben peut-être que je vis… Mais la ville change ? Je trouve que la ville change… Elle change comment ? C'est un classique… Oui… C'est le principe d'une ville… Tout le monde dit ça… Mais y'a des villes qui changent peut-être mieux… Et qui vous plaisent mieux ? Oui je suis dans une ville… Je suis dans une ville… Je suis pas à la campagne… Je suis dans une ville… En Normandie… La vie est plus douce… Et puis j'ai pas… Je pense que je suis un vieux con… Moi j'ai jamais été quand même… J'allais pas… J'ai jamais été… Faire la fête toute la nuit et tout ça… J'allais un peu draguer en boîte et tout… C'est une politique de la ville… Et ça c'est toujours très critiqué… Anne Hidalgo… Vous l'aimez bien ? Mais c'est-à-dire que… Le problème… C'est que… Vous voteriez pour elle ? Non… Vous avez voté pour elle ? Non… Mais je dis pas pour qui je vote… Ah vous dites jamais ? C'est bulletin secret… Oui… C'est pas obligatoire… Mais vous votez quand même ? Je la demande des fois… Ah oui ? À la présidentielle vous votez ? Je la demande des fois… Non… J'y crois pas trop… J'y crois pas trop… J'y crois pas trop à tout ça… Vous savez… C'était… Aristote qui disait… La démocratie ça marchera jamais… C'est de la démagogie… Bah je crois que ça aussi… Mais j'ai pas de solution… J'ai pas de solution… Certains diront que vous êtes plutôt un acteur… Une personnalité de droite c'est vrai ? Ah non non… Ah non non non… Mais vous êtes en… La droite elle est pas en 8 ans… Excusez-moi… C'est Valérie Pécresse là… Ah non non non… Je suis pas du tout… Je crois pas à cette histoire de droite et de gauche et tout ça… Ah bah vous êtes macroniste alors ? Bah je connais Macron qui est un garçon… Ah vous le connaissez ? Ouais ouais ouais… Il vient souvent voir mes spectacles… C'est vrai ? Il est très cultivé… Il aime beaucoup le théâtre… Il vient avec sa femme ? Ouais… Qui est une femme… Et alors il vient le voir en loge ? C'est formidable… Ouais ouais ouais… Et on parle de théâtre et tout… Mais j'en rentre pas là-dedans… Non moi je trouve que l'artiste doit rester le fou du roi et pas le courtisan… Vraiment… A partir du moment où l'artiste courtise le pouvoir… Alors là c'est flingue… Quel qu'il soit le pouvoir… Non mais… Si on revendique pas qu'on est de gauche dans le métier… On te dit tout de suite que t'es de droite… Bah non je suis pas de droite moi… Je suis dadaïste moi… C'est vrai… Mais justement… Est-ce que… Ne pas être de gauche dans ce métier c'est difficile ? Dans les métiers du spectacle ? Ça s'est calmé ça… Parce que… La gauche a tellement été… Ah ça s'est calmé ? Que ça s'est un peu calmé… Mais certains n'osent pas dire… Maintenant ils la ramènent un peu moins quand même… Avant il fallait vraiment être de gauche à une époque… C'est assez récent parce que… Il y a une époque… On s'en foutait de savoir si Jean Gabin était de droite ou de gauche… Ou si Gérard Philippe était de droite ou de gauche… Je pense que Gabin était pas de gauche… Et Jean-Philippe était plutôt de coco… Mais on s'en foutait… Ça ne me regarde pas… C'est comme la vie privée des acteurs… Non non mais moi je suis… Je suis libre… Ouais c'est déjà pas mal… Bon je crois qu'on arrive au… Moi ce qui m'inquiète un peu c'est que… Moi quand j'étais petit c'était Georges Pompidou qui était quand même… Un mec… Qui avait une connaissance justement… De l'art et de la littérature… Immenses… Et ça aussi ça s'est vachement perdu… Ah vous trouvez ? Ah ouais… Le niveau politique s'est abaissé ? Ah bah au niveau… Artistique quoi… Ouais… Mitterrand était… Mitterrand n'est pas tout… En grande culture non ? Oui en littérature vachement… Mais en opéra, en théâtre… Il n'a mis pas tellement ça… C'est pour ça qu'il a conçu l'opéra d'Astich… Je pense à ce qu'il n'a pas le plus que… Mais c'était un des derniers quoi… Moi c'est plutôt ça qui me gêne… Oui… C'est à dire que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen… Ils ne parlent jamais d'art… Jamais, jamais, jamais… C'est quand même très grave… C'est super… Dernière étape, je pense que c'est un endroit qui doit vous plaire. C'est ouvert ? Oui, c'est ouvert pour vous. Ah bon ? Vous faites quoi, Guillaume, alors ? Vous vous attendez ? Alors, Guillaume, il va attendre dans la voiture ? Oui, il attend. C'est vraiment pas sympa. Vous voyez que je suis de gauche ? Venez, Michel. Bonsoir, Thibaut, enchanté. Enchanté. Bonsoir. Merci beaucoup. On peut entrer ? On y va, merci. Bonjour, Thibaut, enchanté. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. C'est beau ici, je suis déjà venu. Alors, je me suis dit que ça vous plairait, parce que là, les années 20, pur et dur. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enchanté, c'est très bien. Enchanté, la musique, c'est comme possible. Ah mais tiens, je me demandais. Quoi ? Vous, ce n'est que du lyrique ? Ouais, vachement, ouais. Mais Alain Souchon, non ? Troubobo. Alors, vous ne vous laissez jamais tenter par une petite chanson. Si, si, si. Mais quoi, par exemple ? Affidateur Neur, j'aime bien. C'est vrai ? Ah, ce n'est pas vrai. Ah, parce qu'elle est scandaleuse. Oui, mais pourquoi pas ? Vous avez le droit. Quand j'étais jeune, j'écoutais Diane Dufresne. Elle était formidable. Mais aujourd'hui, qui trouve grâce à vos yeux ? Personne ne trouve grâce à vos yeux. Affidateur Neur. C'est Ariel Dombard. Quel est votre regard sur, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez aimé des hommes, vous avez aimé des femmes, vous vous déguisez en pomme dans vos pieds. C'est le bordel. C'est le bordel. Quel est votre regard sur la question du genre en ce moment ? Qui agite la société, qui est très revendicative, par certains côtés, le combat des transsexuels, par exemple. Moi, ce qui me plaît, c'est pour ça que je suis un peu en même temps. Moi, ce qui me plaît, c'est de parler de l'ambiguïté. Oui. Que rien n'est clair. C'est pas parce que tu es garçon, que tu es garçon. Ça, ça me plaît, l'ambiguïté. Ce qui me gêne, c'est de vouloir réglementer ça. C'est qu'on veuille réglementer ça. C'est-à-dire qu'on nous raconte, maintenant, un ado, s'il veut être une fille, il faut qu'il revienne une fille. Ben non, ça peut peut-être être plus mystérieux comme ça. Ce combat, vous le comprenez ? Parce qu'il est calme, il est calme parfois… Parce qu'il me gêne, c'est de vouloir régler les choses. C'est comme quand toi… Moi, ça me plaît que les femmes ouvrent leur gueule pour dire, il y en a marre, peut-être traiter comme des objets par les hommes. Ça, je trouve ça très bien et de vouloir réglementer la séduction ou le désir charnel, ça, ça me gêne. Vous voyez, c'est une nuance ? C'est très sympa, ici. Vous avez vu ? C'est beau, en plus, hein ? Je pense que Riyad va nous montrer ça. Là, imaginez Cocteau, ici. Ouais, bien sûr. Vous demanderiez quoi, Cocteau ? Cocteau et Poulenc. Là, ils sont là. Vous leur dites quoi ? Je les écoute. Vous imaginez l'extravagance de ces gens-là ? Francis Poulenc, Jean Cocteau. La poésie de ces gens-là. L'humour, l'élégance. Vous les écoutez ? Vous les écoutez si vous aviez une question à poser à Cocteau ou à Poulenc ? Non, je les écouterais parler comme j'écoutais… Michel Bouquet. J'ai vu que vous… Vous pourriez refaire la cage aux folles. Ça m'intéresse aussi. Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Vous allez refaire la cage aux folles ou pas ? Bah oui, les enfants… Et on a le droit de boire un coup ou pas ? Oui, on a le droit. Mais je pense qu'ils vont venir nous voir. Ah, c'est super ! Oui, oui. La cage aux folles. Bah les… Le fils et la fille de Jean Poiré, Nicolas et Sylvie Poiré… M'ont donné les droits de la pièce pour que je la joue et que je la mette en scène. Ce qui est un honneur immense. Oui. Je trouve ça un peu casse-gueule parce qu'on a tellement une référence avec Céron et Poiré… même si ça n'a pas été filmé mais il y a des traces quand même. Et c'est très difficile. Moi je trouve que c'est une grande pièce. Et c'est pas du tout une pièce qui se moque de l'homosexualité. C'est une pièce qui fait entrer la folle chez les bourgeois. Je trouve ça très culotté la pièce. Mais aujourd'hui elle est très… C'est une très grande pièce. Elle est critiquée cette pièce aujourd'hui. Oui, en même temps elle fascine tout le monde. Est-ce qu'elle est homophobe ? Mais pas du tout. Les folles ça existe. Les folles c'est les ancêtres des drag queens et des… C'est ça la folle. C'est une représentation… Il y a quelque chose d'artificiel. À l'époque c'était l'unique peut-être représentation de l'homosexuel. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ? C'est ça en tout cas qui est reproché à la pièce ? C'est pas vrai parce qu'en plus dans la pièce le personnage d'Océro dit laissez-moi vivre tel que je suis. J'ai mis assez de temps à devenir qui je suis. C'est une pièce très très audacieuse. En plus elle a été produite par un directeur qui était homosexuel. La marginale distribution était homosexuelle. Donc pas du tout. C'est pas du tout. Puis la folle ça existe. C'est pas plus caricatural que les drag queens ou que la gay pride. La gay pride c'est très caricatural aussi. C'est des stéréotypes. Moi je trouve ça bon les stéréotypes. Est-ce que ces combats vous énervent ? Ces critiques là ? J'imagine que si vous montez la cage au folle vous savez que vous allez critiquer. Oui mais je défendrais la pièce. Je suis prêt à la défendre. C'est une grande pièce. Et vous allez le faire ou pas ? J'espère que je le ferai. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Ce qui est compliqué c'est que c'est vraiment un couple. Pour la SEO c'est vraiment un couple. Il faut recréer un couple. Et c'est très compliqué parce qu'il faut que ce soit une personne avec qui j'ai envie de jouer tous les soirs. Il faut que ce soit une personne qui plaise aux ayants droit, aux enfants de Jean Poirier, ce qui est normal, aux producteurs. C'est là où c'est compliqué. C'est là où je ne me laisse pas imposer n'importe qui. Vous le saurez très vite. Si ça se fait. Avec qui ? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Je sais que vous avez une idée. Est-ce que vous vous sentez un peu placardisé parfois ? Est-ce qu'il y a certains médias qui ne vous invitent pas ? Ou non ? Au fond, vous me l'avez dit tout à l'heure, j'ai la carte. J'ai essayé d'avoir la carte. Moi ce qui me plaît, je me souviens une fois, j'avais fait la dernière page de l'EB et j'avais fait deux pages dans Balance Actuelle. Ça, ça me plaît. Et j'avais fait Charlie Hebdo aussi. Ça, ça me plaît. Ça, c'est moi. Je suis libre. Mais ce qui me plaît, c'est de faire les deux. C'est pour ça que je suis sénile. Je ne suis pas... On va me classer à droite ou à gauche. Merci beaucoup Michel Poe d'avoir passé la soirée avec nous. On va se commander un verre ? D'accord. Allez. C'est fini. Vous avez vu, mais on ne vous a pas placardisé. Ah oui, absolument. Non. On vous a laissé dire ce que vous voulez. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Mais est-ce que des fois, vous vous dites, là, je vais trop loin. Là, je sais que je suis foutu. Oui, mais je suis un sale gosse. Donc ça ne me guérit pas du tout. Ça ne sert à rien. Il y en a d'autres, des sale gosses d'ailleurs. Il y en a où vous vous dites, lui, il est un peu comme moi. Lui, il y va. Non, parce que les gens sont différents. Chacun est différent. Donc chacun a sa façon d'être sale gosse. Parce que j'aime que c'est des sale gosses, évidemment. Je n'aime pas les gens raisonnables. C'est vrai qu'en personnalité, on a du mal à les trouver. Vraiment. Bien sûr. Il trouvera aussi une autre génération.